Merci, M. le Président. M. le Président, honorables assesseurs, M. le Procureur de la République, respectables substituts de M. le Procureur de la République, M. le Chef du greffe et le Collège des greffiers, distingués confrères de tous les bords, Mesdames et Messieurs les Partis civils, Messieurs les accusés, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à Dieu, le tout-prissant, le miséricordier, le très miséricordier, d'avoir permis au peuple de Guinée de vivre ce procès tant attendu par tous ceux et toutes celles éprits de paix et de justice. Je souhaite que la miséricorde divine couvre la Guinée et tous les Guinées. Permettez-moi aussi, M. le Président, de m'incliner pieusement devant la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui sont tombés dans la journée fatidique du 28 septembre et les jours qui ont suivi. que leur âme repose en paix. C'est le moment de remercier le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, et son Premier ministre, M. Amadou Riba, pour leur engagement sans faille vers la vérité, la justice et la réconciliation. de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes. Je remercie le garde des Sceaux, M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairabakaba, pour sa détermination à faire des droits de l'Homme son cheval de bataille. Je remercie M. le Président de ce tribunal ainsi que les honorables assesseurs pour leur sagesse, leur sérénité et leur sens de responsabilité. Vous avez su imposer une dynamique consistant à respecter et à faire respecter le principe du contradictoire au cours de ce procès. Vous avez donné la parole à toutes les parties de façon égale, M. le Président. Soyez-en remerciés. Permettez-moi également de féliciter M. le Procureur de la République et de tous les vaillants substituts de ce substitut, à commencer par la dame qui n'est plus là et les autres, et tous les hommes, pour leur dextérité, leur compétence, dans le calme et le respect des droits de l'Homme, surtout les droits de la défense. Le respect de la présomption d'innocence, malgré la gravité des infractions réprochées aux accusés présents. Je remercie le chef du greffe et son collègue pour leur acidité, le sérieux dans le travail. Il faut féliciter fort les excellents confrères de tous les bords. Pour le respect de la confraternité, l'acidité, le travail bien accompli, ils ont véritablement mouillé la robe pour la manifestation de la vérité. Soyez-en remerciés. Je n'oublie pas la partie civile qui a attendu 13 ans pour voir ce procès se tenir. Votre courage et votre patience permettront d'aboutir à un bon résultat. Je vous le promets. Je n'oublie pas les accusés qui sont tous des Guinées et qui vont bientôt être fixés sur leur sort. Je salue la présence et la prestation de la presse nationale et internationale qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce procès. Je n'oublie pas également le haut commissariat des Nations Unies pour les formations reçues dans le cadre du renforcement des capacités des avocats pour la bonne gestion de cette affaire. Je remercie enfin les organisateurs de ce procès. Je vais nommer le comité de pilotage, le personnel d'appui, l'administration pénitentiaire, les services de sécurité ainsi que les médecins dépêchés pour ce procès. Monsieur le Président, ce procès du siècle est le deuxième du Jard en République de Guinée. Le premier était le procès des événements du 19 juillet 2011 où vous vous souviendrez qui opposaient un président de la République en exercice à certains éléments de l'armée qui semblaient être gênants et certains civils de l'opposition qu'il fallait éliminer de l'échiquier politique guinéen. Dans ce procès, la défense avait démontré, Monsieur le Président, qu'il s'agissait d'une simulation d'attaque du domicile du chef de l'État organisée et coordonnée par l'armée, la police, la gendarmerie sous la complicité du chef de l'État. Malgré tout, Monsieur le Président, en vertu de la gage selon lequel le chef a toujours raison, une décision de condamnation avait été prononcée par la Cour qui, heureusement, a fini par être cassée et annulée par la plus haute juridiction qui est la Cour suprême de Guinée. Le second procès du siècle, Monsieur le Président, est celui qui se déroule actuellement devant ce beau palais de justice, opposant une population civile à un ancien chef d'État, d'anciens ministres, des officiers et des sous-officiers de l'armée pour les crimes et délits commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom et les jours qui ont suivi dans les quartiers de Hamdallahï, Bambeteau, Koza, Coloma et Wanidara. Ces deux procès se ressemblent, Monsieur le Président, mais avec des légères différences. Dans le premier, c'était un président en exercice qui était plaignant. Il bénéficiait du soutien du gouvernement, de l'armée et influencé la justice. Il a fallu la réaction de la Cour suprême et au bon moment, Monsieur le Président, pour redorer le blason à la justice guinéenne. Qu'elle soit remerciée de passage. Dans le cas d'Espèce, Monsieur le Président, c'est un ancien chef d'État, ses anciens ministres et les responsables militaires qui sont poursuivis par leur propre population. Il a fallu 13 ans d'attente de larmes et de désespoir pour que les victimes, après plusieurs plaidoyers sur le plan national et international, voient ce dossier sur la table d'une juridiction de jugement. Tous les Guinéens ont constaté, ont remarqué le combat de la Présidente de l'AVIPA, le combat de l'OZDH, le combat de toutes les organisations de défense des droits humains en République de Guinée, le combat de la FIDH, le combat des Nations Unies et de l'Union Européenne pour que ce procès se tienne, Monsieur le Président. Heureusement, grâce à ce vaillant président, le général Mamadou Doumouya, son gouvernement et plus particulièrement son ancien ministre, je veux nommer Monsieur Alphonse Charles Wright, ce procès se tienne encore, Monsieur le Président, qu'il soit remercié. J'ai prédé que les victimes qui ont tant attendu trouvent justice dans ce procès et une indemnisation conséquente, acceptable pour tous, pour que plus amènent ça dans notre pays. Monsieur le Président, mon intervention s'articulera autour des trois points fondamentaux, les faits, les infractions et les intérêts civils. S'agissant des faits, comme il a été dit ici, chacun a son 28 septembre, Monsieur le Président. Mon distingué et excellent confrère, a fait une très belle plaidoirie. Moi aussi, je viens le succéder et je vais présenter les faits concernant les événements du 28 septembre. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, qu'au lendemain du décès de feu général Lansana Comte, chef d'État, chef d'État, paix à son âme, un groupe de militaires dont à la tête le capitaine Moussa Dadis Kamara ont perpétré un coup d'État empêchant le président de l'Assemblée nationale de prendre les rênes pour vacances de pouvoir, comme l'avait prévu la Constitution à l'époque, Monsieur le Président. Cette jeune au pouvoir à travers son chef, le capitaine Moussa Dadis Kamara, s'était engagée à conduire une transition au bout de six mois et d'organiser des élections libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Prenant goût petit à petit des honneurs et du bonheur du pouvoir, le chef de la jeune a voulu ôter sa tenue pour se préparer à l'élection présidentielle qu'il devait organiser sans perdre. Pour y parvenir, cette volonté a été affichée et matérialisée par certains slogans venant de certains mouvements pro-dadis mais également par des propos prononcés par l'Union lors des sorties publiques. À titre d'exemple, la manifestation organisée au stade du 28 septembre par le mouvement d'Addis doit rester DDR. Au cours de cette manifestation, le président Moussa Gaddis avait été invité par la Jeunesse et avait promis de donner sa réponse. Une seconde manifestation a été organisée au Palais du Peuple où les membres du CNDB, les élus locaux de l'ensemble des communes du pays étaient invités. Ce jour, les représentants de ces élus locaux s'étaient favorablement prononcés en faveur de la candidature du capitaine Moussa Gaddis Kamara, lequel s'est montré très enthousiaste. son discours à la place de martyr où il déclarait citation « Aucun Guinéen n'a des droits plus que moi. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. Voici l'huile qu'il a versée sur le feu et qui a fait déborder la flamme. » Considérant ces propos du chef de la GENTE comme une volonté à tout prix de confisquer le pouvoir, les forces vives se sont concertées et ont décidé d'organiser une manifestation à l'esplanade du stade du 28 septembre à la date anniversaire pour dire non à la candidature du capitaine Moussa Gaddis Kamara et non à la dictature. Suite à la demande introduite par les organisateurs de la manifestation auprès de la commune de Dixine territorialement et matériellement compétente, un refus catégorique leur a été opposé par les autorités à travers les communiqués de l'administration du territoire et de la décentralisation, celui du travail et de la fonction publique et celui de la jeunesse et du sport. L'un interdisant toute manifestation de rue, l'autre déclarant cette journée pour une première fériée, chômée et payée. Alors que lorsque vous regardez le calendrier sur les fêtes nationales, vous vous rendrez compte que le 28 septembre n'a jamais été déclarée fête nationale. C'était une première. et l'autre déclarant que le stade était fermé pour des raisons de rénovation. Voici les arguments qu'ils ont présentés pour refuser catégoriquement la tenue de cette manifestation. Bref, M. le Président, tout a été mis en œuvre pour empêcher la tenue de la manifestation. Toutefois, voyant la tension monter et pour éviter le pire, les religieux se sont portés volontaires pour assurer une médiation entre le chef de la ZENT et les forces vives. Ils ont rencontré le capitaine Moussa Dadis Kamara, je veux parler du premier imam de la mosquée Faisal, Feu El-Az Ibrahim Abba, et du premier responsable de la cathédrale disons de la religion chrétienne, Mgr Albert-René Gomes. Donc, ils ont rencontré, M. le Président, le chef de la ZENT et les forces vives. Ils ont rencontré toutes les parties délisérantes pour tenter une médiation afin de les rapprocher pour que cette manifestation se tienne pacifiquement et pour qu'il n'y ait pas de répression, M. le Président. Mais, M. le capitaine Dadis Kamara, le chef de la ZENT a manifestement opposé son refus, M. le Président. Et cela a été fait dans le but de concrétiser sa volonté de confisquer le pouvoir. Et pour y parvenir, il a organisé une campagne à l'intérieur du pays pour solliciter l'adhésion de la population à sa candidature à l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'il a commencé par une grandiose manifestation au stade Saïfoula-Egalo de l'Abbé le 26 septembre 2009 au cours de laquelle il y avait un parterre de ministres, de gouverneurs, de préfets, de sous-préfets, d'élus locaux, de religieux, d'officiers, de sous-officiers de l'armée, y compris les mouvements de soutien, M. le Président. A son retour de l'Abbé, il a systématiquement refusé de recevoir la délégation des religieux qui était venue pour une négociation finale afin de parvenir à une sortie de crise. C'est ainsi que la manifestation a été organisée le 28 septembre 2009 sous une vive tension au stade du même nom. Une fois à l'intérieur du stade, après toutes les tractations avec les hommes du colonel Moussa Kiebro-Kamara et ceux du colonel Bafoué, pendant que les opposants de la GENTE disaient non à la candidature du capitaine Moussa Dadis-Kamara, non à la dictature, le capitaine a déployé les éléments de la garde présidentielle, tous puissamment armés, de kalachnikov et de pistolets mitrailleurs. Ils ont investi le stade s'ajoutant ainsi à ceux qui étaient en place, c'est-à-dire les éléments de la gendarmerie de l'antidrogue, les escadrons des gendarmeries, les policiers de la CNIS ainsi que des jeunes mercenaires habillés en maillot de Chelsea, porteurs d'armes blanches. Ces différents corps ont été appuyés par des milliers de recrues du centre de formation de Caléa ayant suivi une formation rapide de commandos rompues qui ont pris au manuillement des armes et qui étaient infiltrées parmi les manifestants. À l'arrivée des berets rouges, des gaz lacrymosènes furent tirés par la police et la gendarmerie afin de paniquer les manifestants en vue de les disperser à l'intérieur du stade. Pendant que les hommes priaient, les autres chantaient et dansaient, les berets rouges, gendarmes et policiers de la CNIS ont fait irruption dans la pérouse tirant à bout portant sur les manifestants. Après épuisement de leurs munitions, ils ont commencé à poignarder les manifestants à l'aide des crosses pliantes. d'autres ont été systématiquement assommés. Les recrues de Caléa infiltrés parmi les manifestants et les éléments habillés en maillots de Chelsea qui étaient à la quête du recrutement ont immédiatement sorti leurs armes blanches pour poignarder des milieux de manifestants et égorger d'autres. Parmi ces armes blanches, il y avait des couteaux des machettes, des morceaux de bois avec des pointes et des matraques, Monsieur le Président. Étant sur un terrain fertile et avec la bénédiction des plus hautes autorités du pays, ils ont ouvert le feu, poignardés, égorgés, frappés les manifestants jusqu'à obtenir un bilan satisfaisant des victimes pour le CNDD, son chef et la hiérarchie militaire. 1480 blessés, 1480 blessés, 91 fracturés avec les coups de crosse, plus de 100 femmes violées sur place. d'après le décompte que j'ai fait, Monsieur le Président, à travers les procès-verbaux d'audition des partis civils et les rapports présentés par les deux commissions d'enquête, j'ai fait un décompte de 2,652 morts plus une pick-up pleine de corps, comme je ne peux pas décompter le nombre de corps qui pouvaient remplir la pick-up. 21 disparus répertoriés par la Commission nationale d'enquête indépendante. Il suffit de voir leurs rapports. Malgré ces bilans macabres, les atrocités ont continué les jours et nuits qui ont suivi au camp Al-Faïa-Yalou, au camp Kundara, à la CMS de Kamayen, contre les hommes et femmes transférés par les ravisseurs. Ils subissaient nuit et jour des actes de torture et de viol collectif. D'autres femmes ont été séquestrées dans des villas privées durant plusieurs jours par des militaires pour subir des viols collectifs et d'esclavage sexuel. Dans la même journée, des domiciles privés de leaders politiques et d'autres citoyens, des boutiques, des magasins, des containers ont été vandalisés par des berets rouges. Plusieurs blessés et corps ont été retirés de force par les berets rouges dans les hôpitaux et morgues pour des destinations inconnues. D'autres blessés étaient recherchés dans les quartiers par les mêmes berets rouges, obligant beaucoup de blessés à fuir les hôpitaux pour se rendre dans leurs villages respectifs. Beaucoup de blessés, Monsieur le Président, ont fui les hôpitaux et ont été obligés de se rendre dans leurs villages respectifs pour suivre des soins à l'indizénat, Monsieur le Président, par peur d'être découverts, identifiés par ces criminels pervers. Monsieur le Président, les images du massacre perpétré au stade ont créé un choc épouvantable provoquant une interpellation de la communauté nationale et internationale exprimant une indignation face au crime odié et crapulé perpétré le 28 septembre et les jours qui ont suivi. C'est d'ailleurs à cause de ces images, Monsieur le Président, que les deux commissions d'enquête ont été créées sous la pression de la communauté internationale et plus précisément du secrétaire général des Nations Unies. Suite au rapport présenté par les deux commissions d'enquête, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a saisi un pôle de juges d'instruction pour l'ouverture d'une information. À l'issue de cette information qui s'est déroulée avec toutes les difficultés et durant huit ans, onze personnes ont été renvoyées devant ce tribunal criminel pour les infractions d'assassinats, meurtres, viols, pillages, incendies, volontaires, outrages à agent de la force publique, torture, enlèvement, séquestration, non-assistance à personnes en danger, etc. En 2017, M. le Président, alors que l'information était définitivement clôturée, le manque de volonté politique des autorités d'alors a caractérisé la lenteur dans l'organisation de ce procès sur malgré les différentes visites et recommandations du parquet du procureur de la Cour pénale internationale. Il a fallu l'engagement ferme des autorités actuelles pour voir enfin ce procès se tenir, qu'elle en soit toujours remerciée. Quels sont les faits, M. le Président, dans leur véritable contexte ? Et c'est ce qui me conduit à l'examen des infractions réprochées aux différents accusés qui sont devant la barre ici. Je commence par les crimes commis dans les quartiers et aux alentours du stade dans la matinée du 28 septembre 2009. Premièrement, au Carrefour Bellevue, il y a eu l'assassinat de deux personnes. Tout ce que je suis en train de dire ici, M. le Président, ne vient pas de moi, mais ça provient des déclarations des partis civils, des témoins et même des accusés présents ici, M. le Président. Je tire tout de leur PV et des déclarations faites à la barre ici. Ce n'est pas M. Diallo qui le dit, M. le Président. Au Carrefour Bellevue, la patrie de la gendarmerie anti-drogue commandée par le colonel Moussa Chebouro-Kamara avait entre 8h30 et 9h immobilisé un mini-bis qui avait à son bord plusieurs passagers en partance vers le stade du 28 septembre. Après les avoir débarqués de force, les gendarmes ont ouvert le feu tuant deux personnes à bout portant. Deux, sur la terrasse du stade du 28 septembre, assassinat de trois personnes, une seconde patrie de la gendarmerie anti-drogue en présence de son commandant le colonel Moussa Chebouro-Kamara, ministre à l'époque, a tiré à bout portant sur deux personnes qui sont mortes sur le champ. Au même endroit et dans les mêmes circonstances, le colonel Moussa Chebouro-Kamara a tiré à bout portant sur un vieux qui tentait de le contester en faisant usage de son revolver. La victime a rendu l'âme sur place. Ça, c'est un constat que nous avons fait que le colonel Moussa Chebouro-Kamara n'aime pas être contesté. C'est un roi. Il n'aime pas être contesté. Trois, sur la route de Donka, assassinat d'une personne, arrestation, détention et torture. Dans la matinée, M. le Président, un jeune a été tué par balle par un policier à 300 mètres du stade. Durant toute la journée de ce 28 septembre, des jeunes ont été arrêtés en divers endroits de la capitale pour être détenus et torturés dans les différents camps, à savoir le camp Alvaya, le camp Kundara et la CMIS de la Camayenne. Ceux qui tentaient de sortir du stade du côté de la Sigma Dina étaient immédiatement abattus. Quatrièmement, au marché de Bellevue, assassinat de deux personnes. Entre 10h et 11h, deux personnes ont été tuées par balle par des berets rouges qui étaient de passage dans une picope. L'une des victimes s'appelait Mamadouba, étudiant âgé de 20 ans qui était à la déventure de l'atelier de couture de son père. Son père et sa famille peuvent s'est remémorée. Cinquièmement, assassinat à Coloma de Tcherno Mamadoubari, apprenti mécanicien sous couvert de son maître Mamadou-Sherif Bari, par des endarmes alors que ce dernier était allé chercher le repas pour son maître et ses collègues mécaniciens. Il a reçu 8 balles dans son corps, M. le Président. Maître-Sherif est venu à la barre ici témoigner. Au niveau de l'Oasis, assassinat d'une personne, les endarmes de l'antidrogue du colonel Moussa Kiebro-Kamara ont tiré à bout portant trois balles dans le ventre d'un manifestant et une autre dans la poitrine. En plus de ces balles, il a reçu des coups de couteau dans son ventre. Suite à une intervention chirurgicale trois mois après, il a rendu l'âme. avant l'ouverture du portail, un vide a été fait par le colonel Moussa Kiebro-Kamara avec un ton ferme à plusieurs reprises aux manifestants de rentrer chez eux. Face au refus systématique des manifestants, il les a menacés en ces termes. Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché. Pré-méditation. Après l'ouverture du portail, de l'esplanade du stade, le colonel Moussa Kiebro-Kamara a progressé vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry où il a eu une chaude discussion avec les leaders politiques qui l'ont tenté de dissuader pour ne pas tenir le meeting prévu. Suite à leur mésentente et vu l'arrivée massive d'une marée humaine des jeunes manifestants vers eux, le colonel Moussa Kiebro-Kamara a décidé de reculer avec ces jeunes vers la corniche pour mieux se positionner. C'est le meilleur stratège. Il est sorti de l'émir, M. le Président. Quand un soldat recule, ce n'est pas une façon de fuir, mais c'est pour mieux se positionner. C'est ainsi que les leaders politiques ont pu rallier l'intérieur du stade où régnait une atmosphère d'ambiance. Certains chantaient et dansaient, d'autres priaient et d'autres défilaient avec le slogan « Abba Dadis » non à la candidature de Dadis, non à la dictature « Vive la liberté ! » C'était le slogan, M. le Président. Crimes et délits commis à l'intérieur du stade. Dès l'arrivée de Feu, Jean-Marie Doré, président de l'UPG, paie à son âme, de coups de feu ont retenti à l'extérieur du stade d'abord. Les gens ne croyant pas que c'était vrai, ils disaient en soussous « Aoulez ! Aoulez ! » alors que les tireurs progressaient vers eux. C'est ainsi que la police a tiré des gaz lacrymosènes à l'intérieur du stade, ce qui provoqua une panique générale sur les manifestants. Au moment où les gens cherchaient à sortir, les berrerouges, les endarmes, les policiers de la CNES ont fait éruption dans la pelouse et ont tiré à l'horizontale, M. le Président. Et dans tous les sens, certains tirs étaient orientés à ceux qui étaient à la pelouse, d'autres à ceux qui étaient à la tribune, d'autres tirs ont été orientés vers ceux qui étaient dans les gradins, M. le Président. Au même moment, les recrues de Caléa, qui étaient infiltrés parmi les manifestants, sortaient leurs couteaux et machettes pour poignarder et découper les manifestants. Ceux qui tentaient d'aller vers le portail et les autres issus du stade étaient la proie de berrerouges et les mercenaires habillés en maillot de Chelsea. pourquoi j'ai dit qu'ils sont mercenaires ? Parce qu'il fallait verser du sang pour être recrutés dans l'armée. C'était le prix à payer. C'était des civils auxquels on avait promis le recrutement mais en condition d'aller verser du sang. Massacrer leurs compatriotes. Ils étaient frappés par coups de crosse, dégourdés, poignardés à l'aide des couteaux, blessés par des bois minis de pointe, M. le Président, comme si c'était des animaux sauvages. Au même moment, certaines femmes étaient violées dans la salle de boxe par des berrerouges et des endarmes mais également par des policiers dans les locaux du commissariat de police du stade, M. le Président. D'autres femmes sont violées publiquement à l'aide de canons de fusils, de morceaux de bois et avec les doigts. Le professeur Médicin est venu à la barre ici témoigner avoir retrouvé après avoir examiné certaines femmes violées des morceaux de bois dans leur partie génitale, M. le Président. Mais quelle perversité. D'autres femmes étaient publiquement déshabillées à nu et frappées à sang. Les images qui ont été projettées par France 24 et TV5 l'ont démontré publiquement. De dizaines de personnes ont été étouffées et piétinées dans la débandade à la recherche d'une issue de secours. Plusieurs hommes et femmes ont été enlevées du stade pour être amenées de force dans des résidences privées et dans plusieurs camps pour être torturées, violées et réduites en esclavage sexuel. Les leaders politiques, après avoir été copiaisement bastonnés et blessés, furent amenés de force à la clinique Pasteur en passant par la clinique Ambroise Paris. L'infirmerie du camp Allemagne Samourie-Touré et l'état-major de la gendarmerie nationale, M. le Président, les jeunes furent conduits par le colonel Moussa Chébouro-Kamara et les autres par le commandant Aboubacar Sidiki Diakite du Toumba. À partir de 14 ans, les Bérelous ont commencé à piller les domiciles privés des leaders politiques, des citoyens de Hamdalaï, Bambetou, Koja, Koloman jusqu'à Wanidara. leurs domiciles ont été pillés. Leurs boutiques, leurs magasins, leurs conteneurs ont été vandalisés, M. le Président, par des Bérelous. Une interdiction formelle des parents des victimes a été donnée pour accéder à l'intérieur du stade afin de rechercher les leurs. Ils tuent et ils empêchent les parents de venir rechercher les leurs. Impossible. Dans l'après-midi, des ambulances de l'hôpital de Donka, du Niasdine, de la Kouarouz nationale et internationale, des camions militaires et des camions Ben appartenant à la société KPC ont été remplis de corps et de blessés en direction pour les ambulances des hôpitaux et des morgues d'Iyasdine et de Donka pour les camions en direction du camp Al-Faïa et du camp allemand Missamori-Touré. Le procureur de la République près le TPI de Dixine à l'époque et le procureur général près la cour d'appel à l'époque se sont montrés inefficaces pour ordonner le déplacement des corps de la scène du crime jusqu'au niveau des morgues dans le cadre du respect des règles de l'art la scène du crime ce n'est pas un lieu de théâtre ce n'est pas un lieu où des militaires doivent séjourner doivent ramasser les corps ça ce n'est pas la mission des militaires mais comme ce sont eux qui ont été ordonnés de venir tuer c'est eux qui ont tué ce sont eux qui ramassent et ils en voient encore dans leur camp alors que le ramassage de corps devrait être recommandé par monsieur le procureur de la République près le TPI de Dixine et c'est des médecins qui devraient ramasser ce corps une autopsie devrait être organisée rien n'a été fait monsieur le Président selon le médecin légiste 43 corps sont arrivés aux environs de 23 heures et répartis entre les deux morgues selon certaines victimes de corps ont été retirées dans les morgues pour être enterrées dans les fosses communes les nuits du 28 au 29 septembre 2009 dans l'après-midi du 29 septembre des berrières rouges avaient fait irruption dans l'hôpital de Benka où ils ont pillé la pharmacie du dit hôpital extirpé de force certains patients pour les amener à des endroits inconnus pour les empêcher de bénéficier les premiers soins et les soumettre à des séances de torture ces patients enlevés et déportés ne sont plus revenus à l'hôpital encore moins à leur domicile le ministre de la santé s'est rendu à l'hôpital de Benka où il a donné l'ordre aux médecins de ne pas soigner les victimes du 28 septembre tout en donnant des coups de pied à des patients voir le procès verbal d'audition du parti civil du 16 avril 2012 de madame Yaefatoubari pour échapper au bourreau certains blessés ont réussi à fuir et d'autres ont été cachés par le personnel médical c'est le lieu de les rendre hommage beaucoup de médecins se sont battus monsieur le président sans oublier les infirmiers et les infirmières je vais parler je vais parler de docteur So qui est à Dixil docteur Kaba qui était à Donka professeur Biro docteur Guéle et plusieurs autres messieurs le président je les rends hommage ici sans oublier le centre médical mère et enfant le professeur qui était là-bas avec tout son collège médical ils se sont battus corps et âme pour soigner les victimes de ce massacre du 28 septembre monsieur le président la prise d'assaut des hôpitaux de Donka et d'Inyasdine par les berets rouges a continué à s'accroître jusqu'au 2 octobre 2009 lorsque certains corps ont été exposés à l'esplanade de la mosquée Faisal pendant ces jours des patrouilles conduites par les colonels Moussa Tchèvour Kamara et Claude Pivy ont abouti à des tirs occasionnels dans les quartiers entraînant de morts par balle au total un bilan officiel je dis bien officiel de 157 corps tués par balle a été présenté dont une vingtaine de corps ont été récupérés et rendus aux parents des victimes 43 corps identifiés au stade et dans les morgues n'ont pu être retrouvés et 157 autres corps identifiés et vus au stade dont le sort reste encore inconnu les armes utilisées pour perpétrer ce massacre étaient des pistolets des pistolets mitrailleurs des AK-47 des revolvers des poignats des baïonnettes des couteaux des poignats des bois menus de pointe y compris des lances-pierres qu'on utilise pour les oiseaux ou contre les oiseaux les rescapés de ces massacres portent encore des cicatrices sur les parties virales d'autres portent toujours des balles dans leur corps par manque de frais d'intervention monsieur le président il y a des victimes qui ont comparu devant vous ici et qui vous ont dit clairement qu'elles portent encore des balles et qu'elles souhaitent subir des interventions pour extraire ces balles imaginez-vous depuis 2009 jusqu'à présent ces balles se trouvent dans leur corps mais c'est le cancer mais c'est la mort qui doit suivre les disparus déclarés et identifiés à la commission nationale d'enquête indépendante étaient au nombre de 17 ils s'agissent entre autres de monsieur Haruna Diallo né en 1989 à Mamou commerçant célibataire sans enfant lui il a disparu totalement les enfants qu'il devrait faire les petits enfants qu'il devrait avoir toutes ces générations ont été supprimées par ces criminels Mamadousso commerçant marié à deux enfants et père de huit enfants il a eu deux veuves il a laissé deux veuves et huit orphelais monsieur le président qui sont sans soutien monsieur Lau Diallo marié et père de huit enfants monsieur Boubacar Barry né en 84 à Dalabas tailleur célibataire sans enfant disparu totalement cinq Tcherno Abdullah Diallo né en 89 au Libéria commerçant célibataire sans enfant six monsieur Mamadouba né en 90 à Conakry tailleur célibataire sans enfant sept Amadoujoul de Bari né en 90 à Dalabas élève célibataire sans enfant huit Tcherno Abdullah Diallo né en 90 à Dalabas célibataire sans enfant neuf Mamadou Ali Ousso né en 66 à Dabola commerçant marié et père d'un enfant dix Mamadou Ali Oubba né en 1960 à Tangali taulier peintre marié à deux femmes et père de dix enfants 11 Mamadou Mikaïlu Diallo mécanicien marié et père d'un enfant 12 Alpha Oumar Diallo né en 1975 homme d'affaires qui résidait à l'étranger marié sans enfant lui il était venu ici pour voir ses parents il a profité pour sortir assister à cette manifestation pacifique et puis il a été massacré 13 Mamadou Hasmou Ba né en 1984 à Dakar célibataire sans enfant 14 Amadou Korkaba né en 1984 à Demoltou madame Pita bouché marié et père de deux enfants 15 Kemo Keïta né en 1992 à Conakry plombier célibataire sans enfant 16 Mamadou Samba Bari né en 1954 à Bantingel Milikansa dans Pita marié à deux femmes et père de 13 enfants 17 Elaz et en fait 17 Elaz Hassan Ba né en 1972 à Pita marié sans enfant ces 17 personnes ont disparu totalement n'ont pas été vues ni parmi les corps ni parmi les blessés et ne sont plus revenus monsieur le président honorable assesseur les crimes commis au camp Kundara le même jour après qu'ils aient fini de commettre les atrocités au stade des camions et des picopes remplis des manifestants arrêtés à la sortie du stade ont été déportés au camp Kundara commandés par le lieutenant Begré je ne dirai pas paix à son âme appartenant à l'unité des fanfaristes ces personnes déportées ont subi durant plus d'une semaine toutes les formes de torture inhumaines de la part de Berre Rouge au nombre de 19 voir le procès verbal d'interrogatoire de sergent Paul Mansagilavogui sur ordre du commandant Begré selon certaines victimes qui ont eu le courage de venir s'expliquer le sergent pour les injurier et leur soumettait à la position sardine une façon de se superposer un à un jusqu'en haut et tant pis pour le dernier c'est lui qui va recevoir tous les matraques c'est pourquoi dès qu'il dit sardine tout le monde se précipite chacun veut être soit en bas ou bien au milieu mais en tout cas pas le dernier donc il se pousse qu'il même pour se superposer les victimes recevaient chaque jour 50 coups sur les fesses rampaient sur le goudron chaud regardaient le chaud soleil aboyaient de force faisaient les éloves du capitaine Moussa Datish et étaient arrosés de l'eau fraîche sur les plaies le seul gendarme qui avait tenté de libérer une de ses connaissances a été copieusement torturé parmi ces victimes on peut citer les nommés Mamadou Samba Bari Cherno Mamadou Aliou Diallo Amadou Korkaba Mamadou Lamine Sale pour ne citer que ceux-là ils sont nombreux parmi ces victimes certaines ont réussi de sortir après le paiement d'une rançon celles qui n'ont pas eu le soutien au dehors ont été exterminées purement et simplement pour être ensevelies à l'intérieur du même camp je veux passer à présent sur les responsabilités je commence monsieur le président par la responsabilité de l'état guiné pour violation des droits humains l'état guiné est le garant de la sécurité de la cohésion nationale de la stabilité et de la paix il doit promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés publiques en refusant de protéger la vie de sa population face aux violences exercées par les éléments de l'armée il s'est rendu coupable de violations des droits de l'homme notamment les dispositions des articles 8 10 11 et 12 de la charte de la transition que je vais vous faire lecture très rapidement l'article 8 stipule que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi donc les libertés publiques sont reconnues aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains aucune situation d'exception donc c'est pas une manifestation qui peut pousser l'armée à violer les droits de l'homme qui peut empêcher l'état de protéger sa population l'article 10 suivant stipule que la personne humaine est sacrée toute personne a droit au respect de son intégrité physique morale de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée et c'est pourquoi Dieu même a dit dans son noble Coran nous avons élevé le fils d'Adam au-dessus de tout au-dessus du ciel au-dessus de la terre au-dessus du paradis au-dessus de l'enfer il suffit de regarder notre forme physique il suffit de voir notre intelligence il suffit de voir l'oeuvre humaine l'homme réfléchi l'homme pensant pour nous distinguer des autres monsieur le président la personne humaine est sacrée nul ne doit violer son intégrité physique et morale l'article 11 ajoute nul ne peut faire l'objet de tortures de peines ou de traitements cruels dégradants ou inhumains effectivement monsieur le président toutes les conventions internationales tous les instruments juridiques internationaux se sont élevés contre la torture les traitements inhumains et dégradants contre l'homme l'article 12 aléa 2 enfin stipule que les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi les arrestations et détentions arbitraires qui ne soient pas commandées par la justice sont interdites par la loi et aucun accusé ici je les mets au défi ne vous dira que c'est la justice qui les a ordonnés d'aller au stade massacrer la population ou arrêter certains manifestants pour aller le détenir dans leur camp aucun accusé ne pourra vous dire ça ici aucun accusé ne pourra rapporter la preuve d'ailleurs ça c'est impossible c'est impensable je continue je continue l'état guinéen devrait prendre des mesures nécessaires pour la protection des citoyens et la sauvegarde des libertés fondamentales c'est son devoir c'est son obligation l'état guinéen devrait protéger les libertés fondamentales en restant indifférent face aux violences exercées contre les populations civiles au stade du 28 septembre et dans les autres quartiers de la banlieue de Conakry l'état guinéen est responsable des crimes et délits pour violation des droits de l'homme commis par ses agents militaires gendarmes policiers ainsi que les miliciens qui ont coopéré avec les corps habillés pour perpétrer ces massacres ces crimes commis le 28 septembre 2009 sont des crimes contre l'humanité messieurs le président et je vais aborder la question crime contre l'humanité c'est notre législation même en dehors du statut de Rome qui parle des crimes contre l'humanité et c'est l'article 184 de notre code pénal qui dispose que constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque le législateur dit l'un quelconque donc il suffit qu'il y ait un seul acte qui soit connu pour qu'on parle des crimes contre l'humanité monsieur le président 1 le meurtre 2 l'extermination 3 réduction en esclavage 4 déportation ou transfert forcé de population 5 emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international 6 torture 7 viol esclavage sexuel prostitution forcée grossesse forcée stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable 8 persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique racial national ethnique culturel religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le présent article tout crime de guerre ou de génocide 9 génocide forcé de personnes 10 crimes d'apartheid 11 autres actes cruels inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des attentes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale je vais vous parler des éléments constitutifs de cette infraction les crimes contre l'humanité en faisant une décomposition de cet article pour faciliter la compréhension l'article dit constituer un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après commençons par le meurtre le meurtre qui est défini comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui est-ce que monsieur le président honorable assesseur les militaires particulièrement les bébérilles parce que je ne veux pas accuser tous les militaires la garde présidentielle les endarmes les policiers de la CMIS les recrues qui ont été incorporés dans l'armée et ces mercenaires qui étaient à la quête d'intégration dans l'armée et qui devaient payer ça par le versement du sang est-ce que le fait pour eux de venir au stade avec armes et munitions de tirer sur la foule ne constitue pas un meurtre est-ce que cette mort qui a été donnée n'était pas volontaire monsieur le président qui était derrière eux qui était derrière eux avec armes pour leur dire pour les menacer si vous ne tirez pas je tire sur vous il n'y avait aucune contrainte les crimes qu'ils ont commis ils les ont commis volontairement monsieur le président extermination c'est le fait d'imposer intentionnellement de condition de vie à une population en lui privant de la nourriture de médicaments de l'eau et même de l'air au point de détruire cette partie de la population monsieur le monsieur le président qui ont été enfermés dans un conteneur sans persier ils ont été privés de l'air mais c'était pour les tuer monsieur le président il y a extermination dans cette affaire réduction en esclavage c'est le fait d'exercer sur une personne un droit de propriété c'est notamment la traite des personnes exercées sur les femmes et les enfants nous connaissons ce que c'est que le droit de propriété et toutes ses caractéristiques l'égis l'abégis le fructus oui ils ont usé des ils ont usé des victimes ils les ont frappés ils les ont poignardés ils ont tiré sur eux des femmes ont été violées violentées ils ont abusé d'eux parfois c'est à tour de rôle que le viol se faisait monsieur le président donc ils ont abusé d'eux le fructus c'était quoi le paiement de la rançon monsieur le président pour qu'on vous libère vous devez payer tant de francs mon confrère a brillamment développé ça donc les gens ont été réduits à l'esclavage on les a malmenés on les a malmenés monsieur le président déportation ou transfert forcé de population je ne parlerai pas parce que la déportation c'est d'une région à une autre tout s'est fait dans la région de Conakry je ne parlerai pas emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique et violation des dispositions fondamentales du droit international quels sont les lieux d'emprisonnement qui sont reconnus légalement sur le plan national et international ce sont les maisons d'arrêt les prisons civiles et nul ne peut entrer dans une prison s'il n'est pas accompagné d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt les camps ne sont pas des lieux de détention les CMIS ne sont pas des lieux de détention les endarméries c'est pour la garde à vue la garde à vue simplement monsieur le président les endarméries les commissariats de police c'est pour la garde à vue il ne doit pas y avoir de violon où on doit détenir les gens mais des gens ont été détenus des jours entiers des semaines dans les locaux de l'antidrobe et dans les locaux du colonel Pivi et au Cancundara donc ce cinquième point a été réalisé par les criminels monsieur le président tortue le fait d'infliser une souffrance aiguë physique ou morale à une personne qui se trouve sous son contrôle oui tout cela qui avait été transféré dans le camp ou à la CMIS était sous le contrôle des responsables de ce camp ceux qui étaient à l'antidrobe étaient sous le contrôle et la responsabilité du colonel Moussa et de tous ces éléments ceux qui étaient dans les locaux du colonel Pivi étaient sous sa responsabilité et sous son contrôle la même chose au Cancundara monsieur le président donc ceux qui ont reçu des souffrances physiques ou morales à travers les tortures le fait de les priver à manger à boire à prendre leurs médicaments le fait de les séquestrer seulement de les empêcher de sortir pour se rendre dans leur domicile c'est de la torture de monsieur le président donc ce point aussi est réalisé par eux monsieur le président viol esclavage sexuel je me limite là viol esclavage sexuel on n'a pas besoin de le dire les images de ces deux télévisions internationales France 24 et TV5 ont été accablantes insupportables il y a des femmes qui ont perdu leur mari qui ont perdu leur foyer qui ont perdu leur domicile à cause de ces viols qui ont perdu même leurs enfants il y a des enfants qui ont rejeté leur mère parce qu'elles ont été violées alors qu'aucune femme n'étaient venues au stade pour être violées si les femmes savaient que du viol allait se commettre là-bas aucune femme ne se serait rendue au stade ce jour il y a eu du viol monsieur le président il y a eu de l'esclavage sexuel les femmes qui ont été transportées dans des domiciles privés je vais en venir dans les détails ce point 7 est réalisé monsieur le président le point 8 persécution persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique je me limite là monsieur le président des motifs d'ordre politique à l'époque être un leader politique ou un militant c'était un crime à la république de Guinée tous ceux qui ont été victimes ou toutes celles qui ont été victimes le 20 septembre et les jours qui ont suivi c'est pour des motifs politiques pas ethniques des motifs politiques parce qu'aucun leader politique ne devrait exister en Guinée aucune activité politique ne devrait être menée il ne devrait pas y avoir de militants dans les partis politiques c'est pour cela que vous avez été persécutés monsieur le président il y a eu persécution disparition forcée de personnes c'est le fait que des personnes soient arrêtées et détenues par un état et sans que cet état ne révèle leur lieu de détention leur détention d'abord les lieux et conditions de leur détention dans le but de les soustraire de la protection de la loi aucun accusé ici n'a reconnu que quand Alfaïa certains manifestants avaient été détenus là-bas aucun monsieur le président c'est comme ça on conteste l'arrestation et la détention on ne révèle pas le lieu où les gens sont détenus on ne révèle pas les conditions dans lesquelles les gens sont détenus c'est pourquoi je dis qu'il y a eu disparition il y a eu disparition forcée des gens crime d'apartheid je ne parlerai pas de ça parce que ça n'a pas eu lieu autre acte cruel inhumain ou dégradant des caractères analogues causant intentionnellement des grandes souffrances ou des attentes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale monsieur le président lors du passage des victimes ici il y a une victime qui avait été transportée parce qu'elle ne pouvait pas se tenir debout encore moins marcher elle a été transportée ici monsieur le président vous même vous avez jugé nécessaire que ce n'était pas la peine de l'entendre parce qu'elle ne pouvait pas parler elle était accompagnée par son épouse c'est triste monsieur le président les ans ont été réduits à l'handicap total un handicap à vie certains sont devenus fous ne peuvent plus se remettre au vu de ce qu'ils ont constaté ce jour monsieur le président c'était une première en république de guinée donc monsieur le président vous constaterez que dans ces actes qui ont été décrits par l'article 196 ici 194 j'allais dire le meurtre est établi l'extermination est établi la réduction en esclavage est établi l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique ou violation des dispositions fondamentales du droit international est établi la torture est établie le viol l'esclavage sexuel est établi la persécution est établie les disparitions forcées sont établies et le onzième point aussi où on parle d'autres actes créels inhumains ou dégradants tous ces points sont établis monsieur le président toujours sur les éléments constitutifs l'article dit constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en toute connaissance de cause voyons monsieur le président après ces actes est-ce qu'il y a eu attaque c'est quoi l'attaque on dit c'est un comportement de nature à commettre des actes de violence ou à infuser des traitements inhumains et dégradants à une population civile est-ce qu'il y a eu violence le 27 et les jours qui ont suivi c'est incontestable est-ce qu'il y a eu traitements inhumains et dégradants à l'encontre d'une population civile c'est incontestable monsieur le président les actes de violence constatés au stade et environ à savoir les meurtres les coups de blessure les viols les tortures de par leur nature leur envergure et leurs caractéristiques faisaient tous partie d'un ensemble de comportements qui indiquent une coordination entre les Bérénouse les Zandard les policiers de l'antidrogue les policiers de la CNES les recrues de Caléa et les mercenaires qui étaient à la quête du recrutement habillés en maillot de Chelsea dans la commission de 10 actes après les fusillades dans les quartiers et à la terrasse du stade la police et la gendarmerie ont attendu cette stratégie ah oui il faut faire il faut faire la commune de base il faut faire les formations académiques pour comprendre la stratégie de la guerre ils ont attendu l'arrivée de Bérénouse vous savez je vous ai dit le colonel qui est sorti de l'Emia c'est le plus grand straté quand ils n'ont pas pu retenir cette marée humaine les manifestants ont tenu à entrer au stade les menaces ont été proférées malgré les menaces les gens ont insisté bon entrer les gens sont rentrés les endarmes et policiers qui étaient sur place ont reculé en attendant l'arrivée de Bérénouse parce qu'ils étaient en communication ils ont les talki-walki ils ont les téléphones bon venez tout est prêt donc ils ont attendu que le Bérénouse soit là le Bérénouse et les mercenaires ont pris toutes les usis du stade les rentrés et les sortis après avoir pris les usis ils ont ordonné de tirer les gaz lacrymosin c'est en ce moment que la police et la gendarmerie ont tiré à l'intérieur ce qui a créé la panique la panique a entraîné une débandade cette débandade a coïncidé à la rentrée des militaires les Pérérous quand je dis militaires que les autres m'en excusent les Pérérous les endarmes de l'antidrogue et les policiers de la CEMIS donc les gens sont venus croiser leurs bourreaux et les bourreaux ont ouvert le feu Monsieur le Président ils ont tiré à l'horizontale ils ont frappé ils ont blessé plusieurs personnes tous ceux qui tentaient de sortir étaient stoppés rattrapés soit par des Pérérous soit par des endarmes soit par ces mercenaires et qui étaient fusillés ou bien poignardés directement Monsieur le Président tout ceci constitue des preuves éloquentes que l'attaque était organisée planifiée et coordonnée Monsieur le Président la deuxième condition il faudrait que cette attaque soit généralisée alors le terme généralisé ici Monsieur le Président signifie le caractère étendu de l'attaque le caractère étendu de l'attaque lorsque vous voyez le nombre de victimes que j'ai décompté 2652 plus de 100 femmes violées 1480 blessées donc 91 fracturées vu l'ampleur de violence commise en l'espace de moins de 2 heures dans un stade fermé ainsi que les armes utilisées dans la commission de ces actes tous ces facteurs sont caractéristiques d'une attaque généralisée contre la population civile quand les béreux sont rentrés et les gendarmes ils n'ont pas fait de distinction ils ont arrangé comme maître Barry l'a décrit ici ils ont arrangé comme un jardinier comme si c'était des oiseaux et les gens sont tombés comme des oiseaux comme des papillons M. le Président donc j'estime que cette attaque était généralisée l'attaque doit être systématique dans la mesure où les actes de violence qui se sont traduits en crimes et délits ne sont pas accidentels M. le Président mais plutôt des actes conçus mûris préparés planifiés avant d'être exécutés et l'exécution a été soulie à la lettre du début jusqu'à la fin chaque acteur a été évalué c'est pourquoi chacun devrait poser un acte chacun devrait mouiller le maillot si vous ne mouillez pas le maillot vous connaissez les conséquences c'est ce qui fait que tous ceux qui sont venus ont eu des résultats positifs parce qu'il fallait rendre compte on nous a dit ici avec Lanzana Zoli là où ces fétichaires découpaient les têtes des gens en présence du colonel PV la vidéo qui a été filmée le colonel PV disait hé caméraman il faut tout montrer parce que Dadis là lui il est difficile il faut tout montrer tu connais Dadis il faut tout montrer mais ça c'est extraordinaire c'est extraordinaire monsieur le président autrement dit monsieur le président ce sont des actes qui se sont répétés dans le temps dans l'espace et dans une grande envergure ainsi on peut conclure que le caractère acharné de l'attaque lancé simultanément à partir de plusieurs côtés du stade avec l'intention manifeste d'obtenir le maximum de victimes civiles sont autant des preuves du caractère systématique de l'attaque le but c'était de réprimer les mouvements politiques de l'opposition pour les réduire au silence total parce que si la communauté internationale n'avait pas pris ce dossier à bras le corps monsieur le président les mouvements politiques allaient disparaître en république de Guinée on n'allait plus parler de démocratie en Guinée on n'allait plus parler de l'alternance en Guinée monsieur le président parce que nous tous on était dans la peur la peur totale personne n'osait dénoncer personne n'osait parler monsieur le président heureusement que la communauté internationale est là merci à elle la présence la présence d'une population civile pour qu'on parle de crime contre l'humanité il faudrait que l'attaque soit dirigée contre une population civile alors là s'il y avait des militaires là-dedans parmi les victimes on n'allait pas parler de de crime contre l'humanité mais on vous a dit ici le général Baldu ancien au commandement de la gendarmerie directeur de la justice militaire il vous a dit que du côté des endarmes il n'y a eu aucun blessé aucun mort et par rapport à leurs engins aucun engins n'a été endommagé et la gendarmerie est connue comme étant un service de renseignement par principe dans cette affaire aucun militaire n'a été blessé à plus forte raison tu es monsieur le président il suffit de voir les victimes leur statut pour comprendre que c'est une population civile non armée qui était en train de manifester dans un stade fermé et cette manifestation ne pouvait pas troubler l'ordre public et on vous a dit ici un peu plus haut que rien ne pouvait justifier ces crimes odiés de la part de l'armée chargée de protéger sa population c'est l'armée qui protège sa population l'armée est issue des civils ce sont les civils qu'on forme qu'on incorpore on leur dote des ténues on leur dote des armes pour protéger pour se protéger et protéger la population c'est le rôle de l'armée toutefois l'ampleur de ces crimes monsieur le président et délits commis sur cette population non armée et paisible démontrent que cette population civile était la cible principale de l'attaque monsieur le président c'était la cible principale le but c'était de nettoyer une partie de la population civile et d'humilier tous les rescapés vous avez constaté les femmes violées elles ont refusé de déposer publiquement ici ce sont les rescapés ça monsieur le président parce qu'elles ont subi la pure humiliation qui ne peut jamais être réparée monsieur le président donc le but c'était de nettoyer une partie de la population donc d'éliminer une partie de la population parce que 2652 personnes plus les 17 disparues monsieur le président et ceux-là qui étaient dans la pick-up remplis monsieur le président ça peut aller jusqu'à 3000 et quelques mais c'est une partie de la population 3000 personnes c'est 3000 votes 3000 personnes c'est 3000 familles et c'est des milliers de générations monsieur le président qui ont été supprimées donc ils ont atteint leur but il fallait nettoyer cette population la dernière condition c'est la connaissance en cause de l'attaque à l'espèce monsieur le président la coordination entre les béreux les endarmes les policiers de la CMIES les recrues de Caléa et les mercenaires au stade démontre l'assistance et le soutien apporté par chaque groupe à l'autre chaque groupe à assister l'autre les endarmes et les policiers sont venus d'abord les premiers ils ont tenté d'empêcher ça n'a pas marché ils sont restés sur les lieux ils ont attendu l'arrivée des béreux sans oublier que les recrues de Caléa ont été envoyés à l'aube dans les bus de la Sotragi des bus de transport public qui transportent des militaires pour venir pour venir massacrer la population des bus achetés par les civils des militaires recrutés à travers l'argent des civils formés à travers l'argent des civils payés à travers l'argent des civils on vient les massacrer vous constaterez que chaque groupe a apporté une assistance à l'autre sur place personne ne peut vous dire monsieur le président parmi les acteurs de ce massacre qui n'était pas au courant de la préparation de la planification et de l'exécution de cette attaque aucun n'intervenant aucun n'intervenant ce jour monsieur le président ils étaient tous au courant la preuve monsieur le président même certains leaders politiques étaient au courant à la veille docteur Touré non docteur le médecin le médecin politicien docteur Ben Youssouf Keïta il l'a révélé ici un de ses parents qui est à la retraite c'est un militaire qui est à la retraite l'avait appelé la veille pour l'informer docteur ne va pas au stade un massacre est prévu il est passé le matin de bonheur voir Elas Seloudalé pour le lui dire Elas lui a dit je suis au courant si les civils déjà étaient au courant ça veut dire que l'ordre avait été donné les instructions avaient été données et c'est là où il y a eu fuite et il y a eu un recoupement ce qui a été dit la veille a été exécuté le matin donc aucun membre du groupe ou des différents groupes ne peut soutenir qu'il n'avait pas les connaissances de l'attaque qui devait être perpétrée contre cette population civile au stade si autrement dit monsieur le président autrement dit que tous les militaires tous les policiers tous les endarmes qui étaient au stade et dans les quartiers de la balie de Conakry étaient au courant de cette préparation de cette attaque et c'est ce qui a justifié leur présence sur la scène du crime monsieur le président je vais vous parler de l'article 197 du code pénal qui dispose que l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal l'ordre du supérieur hiérarchique militaire ou civil ou de l'autorité légitime ne peut exonérer sa responsabilité l'auteur d'une infraction visée au présent chapitre à moins que les conditions suivantes ne soient réunis l'auteur de l'infraction ignorait le caractère illégal de l'ordre l'ordre n'était pas manifestement illégal l'article 198 suivant dispose que une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre commise par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû à raison des circonstances savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission ou il n'a pas pris ou il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent et également considéré comme auteur d'un crime visé par le chapitre par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction des chefs militaires qui savaient que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes ou délibérément néglisaient de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes et de poursuites alors que ces crimes étaient liés à des activités relevantes de sa responsabilité et de son contrôle effectif les questions que doivent se poser le tribunal dans sa délibération sont les suivantes c'est la question ici de responsabilité de commandement est-ce que les accusés présents étaient des chefs militaires ou des supérieurs hiérarchiques monsieur le président je vais vous lire l'article 5 de la loi portant statut général des militaires en république de guinée l'article 5 la hiérarchie militaire se compose de 1 garde des hommes du rang soldats caporal caporal-chef 2 garde des sous-officiers sergent sergent-chef accident accident-chef major 3 garde des officiers aspirants sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel et colonel je m'arrête là je n'aborde pas le point 4 où on parle de grade des officiers généraux parce que tous ceux qui sont là il n'y a aucun général monsieur le président on vous dit bien la hiérarchie militaire le moins gradé ici monsieur le président c'est le sergent-chef Paul Mansaghi l'avoc c'est lui le moins gradé monsieur le président mais il commande le sergent il commande le caporal-chef il commande le caporal il commande le soldat lui seul lui seul le moins gradé monsieur le président c'est un chef militaire je prends l'asident-chef Nomadou Aliou Keïta il commande le sergent-chef donc lui il commande le sergent-chef et tous les autres monsieur le président je continue du côté de capitaine capitaine Marcel Guilavobi capitaine Marcel Guilavobi qui a le grade d'officier il commande le lieutenant le sous-lieutenant l'aspirant le major l'asident-chef et tous les vaux monsieur le président c'est un chef militaire c'est un chef militaire quand vous prenez le commandant le commandant le commandant le commandant j'ai sauté le capitaine Moussa d'à 10 camarades non lui c'est le commandant le commandant le commandant le commandant le commandant lui aussi il commande du capitaine jusqu'au dernier le colonel on n'en parle pas le colonel commande le lieutenant le colonel le commandant et tous les autres ils sont tous des chefs militaires tous des chefs militaires ou des supérieurs hiérarchiques c'est entre les deux soit vous êtes chef militaire soit vous êtes supérieurs hiérarchiques et la loi parle des deux la loi parle des deux monsieur le président donc je considère qu'ils sont tous chefs hiérarchiques deuxième question est-ce qu'il y avait est-ce qu'ils avaient donné des ordres de réprimer la manifestation deux personnes nous ont dit ici que le militaire n'agit jamais sans ordre le commandant Abouakar Sidi qui l'a quitté et le capitaine Marcel ils ont dit que le militaire n'agit jamais sans ordre ça veut dire que ceux qui ont été ont reçu des ordres de l'air supérieure hiérarchique et c'est ça monsieur le président quand on revient de la mission on range les armes on rend compte on vérifie le nombre de balles utilisées et on demande ces balles l'ont été utilisées pourquoi pour vous doter l'arme il faut que vous soyez envoyé en mission donc ceux qui sont venus au stade étaient en mission c'est pourquoi ils ont reçu des armes et chacun avait deux chargeurs 90 balles monsieur le président 90 balles c'est ce qui fait qu'on ne peut pas compter le nombre de morts imaginez-vous tous ceux qui détenaient le kalachnikov avaient 90 balles et ces 90 balles ont été épuisés sur la population monsieur le président c'est pas des lions des panthères c'est pas des bifles qui ont été tirés c'est la population civile monsieur le président troisième question est-ce que ces ordres étaient légaux ou manifestement illégaux l'ordre doter la vie de quelqu'un est un ordre manifestement illégal jusqu'à Jakarta là-bas monsieur le président quatrième question est-ce que ceux qui ont agi étaient sous la subordination et le contrôle effectif de ces chefs militaires je réponds par l'affirmative les endormes de l'antidrogue étaient sous le contrôle du colonel Moussa Thieboru Kamara les endormes de l'escadron étaient sous le contrôle de leur commandant d'unité la garde la garde présidentielle était sous l'autorité et le contrôle du président Moussa Dadis Kamara monsieur le président il peut ou pas échapper c'est pas possible cinquième question est-ce que les chefs militaires pouvaient ignorer quand Nadam au stade est dans la banlieue de Conakry avec armes et munitions qu'ils allaient commettre des crimes non ils ne pouvaient pas ignorer cette question monsieur le président on ne les a pas dotés des armes pour aller lutter contre une autre puissance contre un autre pays contre des rebelles contre des ennemis on les a dotés des armes pour aller reprimer la manifestation à 100 monsieur le président donc ils ne pouvaient pas ignorer en leur donnant les armes en leur donnant les moyens les armes et les munitions les bus de transport les pick-up les camions c'était pour leur dire allez-y tuer massivement sixième question est-ce qu'avec leur qualité de chef militaire ou de supérieur hiérarchique ils pouvaient empêcher les subordonnés d'exercer des violences sur la population civile étant donné que tous les militaires étaient censés être casernés monsieur le président nous avons salué cette mesure prise par le président de la transition à l'époque le capitaine Moussa Dadis Kamara d'ordonner le casernement de tous les militaires et de laisser seulement la gendarmerie et la police pour le maintien d'ordre mais malheureusement ils sont sortis avec des armes et des véhicules avec un effectif pléthorique pour aller faire ce qu'ils ont fait est-ce que ce chef militaire c'est supérieur hiérarchique était en mesure d'empêcher les subordonnés de le faire oui monsieur le président celui qui donne l'ordre peut donner un contre-ordre celui qui dit à son subordonné va faire il peut lui dire encore retourne-toi et les ordres sont à respecter ils ne sont même pas à murmurer ils pouvaient empêcher un simple coup de fil était suffisant un simple coup de fil était suffisant mais ils n'ont pas empêché ils ont laissé faire entre l'armée et la population des armées ils ont laissé la population mourir mourir monsieur le président il savait que les armes les deux ne pouvaient pas s'affronter c'est pas possible c'est pourquoi quand le président parle d'accrochage moi je dis qu'il n'y a pas d'accrochage il n'y a jamais d'accrochage entre l'armée et la population non la population civile c'est où se trouvent les militaires c'est dans les camps si la population veut accrocher les militaires elle va se rendre au camp pour attaquer le camp mais venir dans un lieu public un stade qui est un lieu public réservé pour des manifestations publiques c'est ça s'accrocher à l'armée c'est pas un accrochage monsieur le président donc ils pouvaient empêcher mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient qu'il y ait un maximum de victimes est-ce que leur agissement a entraîné des meurtres d'assassinats d'exterminations de persécutions de disparitions forcées de viol etc monsieur le président ça c'est un incontestable huitième question est-ce que les chefs militaires étaient en mesure de faire arrêter les auteurs et co-auteurs de ces violences oui monsieur le président ils étaient en mesure le commandant du régiment et son adjoint ont été arrêtés dans le meilleur délai bien que l'ordre a été donné ils ont été arrêtés le 28 septembre le commandant du régiment était au camp Kundara détenu là-bas à Idorba combien de milites combien de bererous ont été arrêtés les commandants Aobé commandant Fahé et ainsi de suite l'actuel chef d'état-major général des armées combien d'officiers ont été arrêtés le président de la république qu'il soit civil ou militaire il suffit qu'il donne l'ordre pour que cet ordre là soit exécuté à plus forte raison un militaire sur la question est-ce que les chefs militaires étaient en mesure de faire arrêter ils pouvaient arrêter ils pouvaient arrêter tous les auteurs de ces crimes tous les co-auteurs tous les complices c'est le pouvoir c'est la puissance ils ont tout à leur disposition ils ont l'armée ils ont la gendarmerie ils ont la police ils ont la justice ils ne pouvaient pas arrêter les hommes vous pouvez arrêter n'importe qui même si c'est le numéro 1 ou le numéro 2 du CNBB ils pouvaient l'arrêter nul n'est fort devant le pouvoir nul n'est fort devant la loi le capitaine Moussa Dadis Kamara n'était pas le plus fort dans l'armée pour prendre le pouvoir mais ses collègues l'ont désigné et l'ont accepté dixième question est-ce que des sanctions ne serait-ce que disciplinaires avaient été prises contre les subordonnés exécutants non monsieur le président aucune sanction plutôt des promotions mon confrère l'a développé ils ont tous eu des grades des promotions ça veut dire des remerciements des félicitations des satisfaisies pour le travail accompli vous avez bien travaillé vous avez respecté mes ordres onzième question est-ce que les subordonnés étaient au même titre responsables que les chefs militaires là je veux vous lire très rapidement l'article 15 de la loi portant statut général des militaires qui dispose que les militaires doivent obéissance aux ordres de leur supérieur hiérarchique et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées toutefois il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté de l'état et l'intégrité du territoire national la responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités d'aucune de leurs responsabilités donc monsieur le président là où les subordonnés qui ont exécuté des ordres illégaux sont responsables des crimes contre l'humanité les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques sont également responsables sur cette question voilà tant de questions que le tribunal répondra à mon avis pour savoir si exactement il y a eu crime contre l'humanité et si ces crimes leur sont imputables monsieur le président pour l'instant il est question de situer la responsabilité individuelle de chacun des accusés ici présents à la barre je vais commencer par le colonel Moussa Kebrou Kamara premier intervenant à la barre ici sur l'ouverture du portail principal du stade cette question a été talonnée ici débattue sur le président cette question a fait couler beaucoup d'encre ici mais comme je vous l'ai dit monsieur le président rien ne vient de moi tout vient des déclarations des partis civils des témoins et des accusés à l'audience du 18 octobre 2023 monsieur Kernohami Diallo déclaré citation à mon arrivée au stade j'ai vu le colonel Kebrou entretenir certains manifestants ils m'ont dit que le colonel a promis d'aller chercher les clés du portail c'est ce que Kernohami Diallo a dit suivant le PV d'audition de parti civil Cote 1028 en date du 2 avril 2012 madame Sarancissi répondant à une question du pôle des juges d'instruction déclaré d'ailleurs la comparé ici la seule personne que j'ai reconnue celle qui a ouvert le portal c'était monsieur Moussa Kebrou Kamara qui a ouvert le stade pour qu'on puisse rentrer et faire notre meeting donc sur cette question il y a au moins deux partis civils qui affirment que c'est le colonel qui a ouvert le portail sur la présence du colonel Moussa Kebrou Kamara au stade dans le cadre du maintien d'ordre là également beaucoup d'encre a coulé le président dit qu'il ne l'a jamais amené au stade pour le maintien d'ordre lui aussi il dit que le président ne l'a jamais amené mais il y a un autre accusé qui l'accuse suivant le prévu d'interrogatoire numéro 34 d'ici mai 2011 de la commission rogatoire le colonel Claude Pivet déclaré à la commission c'est issu c'est du président d'adis que j'ai appris la désignation de Kebrou pour la mission du maintien d'ordre au stade du 27 ans c'est un de ces co-accusés qui l'accuse monsieur le président mais il se respecte entre eux il s'aime entre eux peut ou pas s'accuser gratuitement je prends ça comme argent comptant monsieur le président comme de la réalité suivant le PV d'audition de parti civil en date du 26 mai 2010 monsieur Mamadi Kourouma commissaire de police commissaire central par intérim de Dixil de Méran à Afia 1 déclaré au pool des juges d'instruction ce qui suit mon commissariat avait charge de sécuriser surtout les carréfours amdallah chinois barres de flambres et la terrasse du stade du 28 septembre à ce niveau je précise que la sécurité de l'ancienne du stade relève du ministre Tchèbrou et de ses éléments et de ses hommes notre mission s'arrêter juste au portail pas plus ça c'est un commissaire de police qui le dit monsieur le président commissaire central par intérim ne peut pas accuser son collègue gratuitement parce qu'il y a eu des réunions au cours desquelles les tâches ont été partagées vous vous êtes sur la route vous vous êtes à l'esplanade vous vous êtes à l'intérieur du stade nous tous nous savons que la gendarmerie a été planifiée du kilomètre 36 de Cabelais jusqu'ici monsieur le président je vous remercie monsieur le président au moment de la pause je parlais de la présence du colonel Moussa Kébrou au stade dans le cadre du maintien d'ordre qui a été révélé par l'un des accusés le colonel Claude Pivy et l'un des commissaires il s'agissait du commissaire Mamadou Kourouma fait à son âme le commissaire central par intérim de Dixim à présent je vais vous parler de la présence du colonel Moussa Kébrou au stade au même moment que le bureau rouge suivant le procès verbal d'audition des témoins en date du 10 juin 2010 cote 950 monsieur Mohamed Alpha Barri étudiant de l'Eran à Touguonde à l'époque déclaré devant le pôle des juifs d'instruction ce qui suit étant à l'intérieur du stade nous avons fait deux racates en chantant comme quoi nous ne voulons plus la candidature de Dabis quelques instants j'ai décidé de monter à la tribune soudain nous avions aperçu en première position un groupe de béreux en seconde position le groupe des gens de la CNES qui lançaient des gaz lacrymosène en troisième position les éléments des tchèvres je suppose monsieur le président que les éléments du colonel tchèvres ne pouvaient pas rentrer au stade au même moment que les béreux rouges en l'absence de leur commandant ensuite sur la menace proférée par le colonel Moussa tchèvres camarades et son passage à l'acte consistant à tirer et à ordonner de tirer sur la foule suivant PV d'audition de parti civil Côte 1046 en date du 5 septembre 2012 Mme Mme Fatoumata Bintagiallo déclarée devant le pôle des juges d'instruction citation après que le colonel tchèvres nous a dit deux fois de nous retourner et nous nous sommes opposés il a dit que tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur vous l'aurez cherché première menace à l'audience du 8 mai 2023 M. Abdurahman Ba déclarait devant ce tribunal avoir vu le colonel Moussa tchèvres avec un contingent de zandans venir vers les leaders politiques en faisant des tirs de sommation devant le portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry il a menacé en 10 ans ne partez pas au stade si vous y allez ne soyez pas surpris de ce que vous aurez là-bas il poursuit étant à l'intérieur de la pelouse le colonel Moussa tchèvres au camarade a ordonné de laisser entrer les leaders politiques et de tirer sur les autres c'est là où je parle de l'ordre de tirer suivant procès verbal d'audition de parti civil côte 1129 en date du 5 décembre 2012 monsieur Elaz Ibrahim Abdel mécanicien donnant à Dar es Salaam à l'époque déclaré au prôle de juge d'instruction sur interpellation réponse ce qui suit cependant j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta le secrétaire permanent du CNBB et le président d'Addis les deux assis dans une pick-up mais je ne peux pas le confirmer quant à Tchèvres il nous a menacé en ce terme vous allez le regretter à l'audience du 3 mai 2023 monsieur Talatou Garanke Diallo déclarait à la barre de ce tribunal que le colonel Tchèvres a menacé en 10 ans que si les hommes ne quittaient pas ils vont les massacrer tous et arrêter leurs leaders sur période d'audition de parti civil cote 916 en date du 29 avril 2010 madame Oumou Bari secrétaire domiciliée à Andalal Concasseur déclarée au pôle des juges d'instruction ce qui suit au niveau de la fondice suite à une nouvelle discussion avec les leaders politiques le colonel Moussa Tchèvres Kamara a déclaré ceci vous voulez accéder au stade allez-y mais les conséquences vous allez en tirer peu après la troupe du colonel Moussa Tchèvres Kamara est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymosène et en tirant de balles rayées ils ont abattu deux personnes deux jeunes qui ont été embarqués dans un camion par les gendarmes à l'audience du 9 mai 2023 monsieur Aljouma Diallo déclaré devant ce tribunal qu'en répondant à l'appel de Tumba dès notre entrée à la pelouse colonel Moussa Tchèvres Kamara nous a bloqués et disait d'aller je ne t'aurais pas dit de reporter la manifestation tout ce que tu auras ici tu l'auras cherché c'est là qu'ils ont balayé l'arcelou et ont commencé à le rouler des coups quand j'ai essayé de le relever ils m'ont roué des coups j'ai perdu deux dames et j'ai perdu connaissance et enfin suivant le PV d'audition de parti civil cote 857 en date du 16 mars 2010 Mme Maria Magallou couturière de Méran à Amdalaï déclaré au pôle des juifs d'instruction en répondant à une de leurs questions ce qui suit je dois souligner que quand j'ai quitté la tribune pour courir vers la pelouse le ministre Thieboure était là avec ses endormes en train de tirer sur les gens qui couraient sur la tribune donc Monsieur le Président selon ces partis civils les différentes déclarations qu'elles ont faites le colonel Moussa Thieboure Kamara était bel et bien au stade du 28 septembre au même moment que les berrouzes il a non seulement menacé et vous avez constaté que les menaces ont été réitérées à plusieurs reprises avant de passer à l'acte c'est-à-dire procéder à des tirs qui ont occasionné des morts Arrestation illégale séquestration Cours de blessures et torture à l'audience du 18 octobre 2023 Monsieur Lamine Kamara Parti Civil déclarait citation Le 28 septembre 2009 j'ai constaté la présence d'un bus à bord duquel il y avait des hommes habillés en maillot de foot calme et silencieux les occupants de chaque pick-up souhaitaient recevoir les personnes arrêtées ah oui parce que chacun devrait rendre compte donc il fallait faire courir vers les personnes arrêtées pour remplir ces pick-up j'ai été arrêté et placé dans une pick-up de la gendarmerie et conduite à l'écho numéro 1 de Calum c'est le colonel Chebouro qui a ordonné mon arrestation ils ont commencé à nous frapper au niveau de l'université d'Amal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à destination le chef de poste nous a placé en centaines dans une cellule qui ne peut pas prendre plus de 20 personnes il a fallu un certain Gamaru pour nous sortir dans cette cellule c'est aux environs de 12 heures qu'on nous a informé qu'il y a eu massacre au stade beaucoup de personnes ensanglantées ont été déposées à l'écho numéro 1 ce n'est que le soir sur intervention de Gamaru que l'état-major de la gendarmerie a ordonné notre libération il nous a restitué tous nos objets personne n'a travaillé au 28 septembre mieux que le colonel Moussa Chebouro Kamara ça c'est sa remarque monsieur le président ça veut dire qu'il était au four et au moulin les endarmes et civils ont tous travaillé pour le colonel Chebouro de 8 heures à 10 heures ils ont tous démontré qu'ils sont à sa disposition lui c'est en ce moment qu'il a été arrêté dans les environs de 10 heures mais il s'est rendu compte que tous les endarmes ont travaillé au service du colonel Moussa Chebouro Kamara et à sa satisfaction sur le procès verbal d'édition de parti civil en date du 9 juin 2010 monsieur Ablaiou Magallou agent technique TV demeurant au quartier Causa à l'époque déclaré devant le pôle des eaux d'instruction citation après avoir été arrêté au stade embarqué dans un camion militaire puis transféré dans une télétale l'endocrisère avec d'autres personnes nous avons été déportés au camp Alpha Air où nous avons été descendus devant la résidence du président Moussa Dadis Kamara là des béreux se sont mis en battre il aura fallu l'arrivée du ministre Chebouro avec un contingent de deux véhicules des endarmes pour nous retirer de là et nous envoyer à l'air bureau situé à la rentrée du camp je signale de passage que deux de nos compagnons étaient restés en place de suite de la bastonnade ça c'est le camp et à la déventure de la résidence du président Moussa Dadis Kamara les gens ont été malmenés là-bas copieusement par les verres rouges et certains sont restés la brigade anti-drogue nous a accueillis également avec une bastonnade donc quand le colonel et sa troupe sont venus les libéraux de même des verres rouges ils se croyaient heureux que la bastonnade allait cesser mais malheureusement il dit qu'ils ont été accueillis également avec une bastonnade les endarmes se sont alignés en dehors pour nous accueillir avec des bastonnades avec des coups au salon nous avons été identifiés et déshabillés avant d'être dirigés dans le couloir où deux gendarmes nous ont frappés violemment avant de nous incarcérer dans un violon durant les deux jours de détention nous avons été servis en eau à travers un robinet qui se trouvait dans notre toilette mais au troisième jour malgré la chaleur nous étions sans eau j'ai demandé de nous à l'un des endarmes en poste il nous l'a refusé en affirmant que nous étions là pour mourir il faut ajouter que toutes les fois que la garde était changée les nouveaux nous frappaient sérieusement ils pouvaient nous bastonner jusqu'à trois fois par jour avec la soif persistante nous avons continué à demander de nous oui monsieur le président vous savez que même dans l'enfer Dieu a dit que la plus grande souffrance dans l'enfer c'est la soif et la faim malgré toutes les tortures toutes les brûlures quand ceux qui sont dans l'enfer ont faim et ont soif ils réclament et Dieu leur donne à travers ses anges de l'eau chaude et des aliments pourris plus loin il ajoute je suis allé m'arrêter à côté des endarmes que nous avons croisés au dehors et qui repassaient ses vêtements malheureusement après le repassage profitant de mon inattention il a volontairement brûlé mon pied droit à l'aide d'y faire à repasser aucune considération sur l'être humain c'est avec cette plainte que j'ai résoudre la cellule en tout temps le premier zander nous a apporté six bouteilles d'eau le même jour à 18h ils nous ont sortis pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré alors là ils étaient dans la joie on les a rasés le crâne on les demande quel est votre leader préféré ils pensaient que c'était de la joie c'était du jeu si tu réponds que c'est d'adis on te frappe un peu le cas échéant on te frappe à l'aboné en répondant à une question du boulot des juges d'instruction monsieur Aboula et Jumadjar le précisent qu'il a été blessé au pied droit par le fer à repasser à la tête aux deux même mordu à l'épaule droite et les matraques ne suffisent pas il faut mordre encore les gens ça c'est pour dire qu'ils boivent du sang c'est ça la réalité parce que mordre quelqu'un c'est avoir envie de son sang c'est trop sur le PV d'édition de parti civil en date du 4 février 2013 de monsieur Sade Bari enseignant chercheur domicilé à Pouloma à l'époque celui-ci déclaré une fois dans la rue j'ai été arrêté par des militaires qui m'ont embarqué avec beaucoup d'autres personnes en destination du camp Alpha Air pour selon eux être fusillés arriver devant la maison du président D'Addis au camp nous avons été descendus et soumis à une basse tonnade l'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe oui Joseph Macambo était reconnu avec sa hache certainement c'est lui qui l'avait donné ce coup de coupe-coupe ces militaires ont menacé de nous découper tous face au regard des quatre expatriés nous avons été transférés dans le bâtiment de Tchèboru là nous avons été identifiés déshabillés et battus par deux fois par plusieurs gendarmes nous étions 73 encastrés dans une salle de 6 mètres sur 5 73 encastrés c'est un intellectuel qui vous parle enseignant-chercheur parmi nous il y avait de nombreux blessés par toutes sortes d'armes nous sommes restés là jusqu'au lendemain sans manger ni boire c'est aux environs de 11 heures que certaines personnes nous ont offert à boire lorsque nous avons voulu faire la prière de 17 heures ces mêmes endarmes dirigés par l'accident par l'axion de Tchèboru que je n'arrive pas à connaître jusqu'à présent sont venus nous battre et nous proférer toutes sortes d'injures c'est dans la même soirée que j'ai été remis en liberté grâce à l'intervention de mes enfants plus loin sur interpellation rapide il dit les endarmes au nombre de 11 qui nous ont frappés au camp Alpha Yaya relève du service de Tchèboru donc il y avait 11 endarmes qui les ont frappés sur une question de son conseil il répond qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Tchèboru et de Claude Pivy des tortures abominables lui on ne lui a pas raconté il a vécu les faits il a subi Monsieur le Président sur le PV d'audition de partis civils en date du 14 octobre 2012 cote 1993 de Monsieur Ousmane Sidibé ce dernier déclaré devant le pool mon groupe a été arrêté frappé et embarqué dans un camion de la CMI pour nous envoyer au camp Al-Faï-Agyal à peine on nous débarquait le capitaine Tchèboru est arrivé en donnant l'ordre aux militaires et aux agents de nous frapper et de nous enfermer où j'ai fait personnellement quatre jours lorsqu'on a fini de manger le quatrième jour un militaire m'a chargé d'aller déposer le bol et c'est dans cette optique que j'ai profité pour prendre la tangente alors qu'on disait dans ma famille que j'étais déjà mort à l'audience du 24 octobre 2023 monsieur Mamadou Bobo Diallo déclarait devant ce tribunal qu'une fois au stade après que les tirs aient commencé nous avons essayé de sortir par deux fois c'est à la troisième fois que nous avons été arrêtés frappés et embarqués dans un camion en direction du camp Al-Faï-Aïen nous étions dans deux camions remplis qui ont été débarqués dans le service de Chébou c'est là où on a été bastonné pendant trois jours chaque jour on recevait trois fois des bastonnades à 8h à 13h et à 18h j'ai subi des blessures après cela nous avons été envoyés en ville au PM3 où nous avons été détenus pendant quatre jours sur le PV d'édition de parti civil Côte 1232 du 5 février 2014 monsieur Alpha Ahmadou Baldé marchand de Méran à Dar es Salaam à l'époque déclaré au pôle des juges d'instruction lorsque les tirs ont commencé et après avoir été dépuyés de mes téléphones par un bourré rouge j'ai été arrêté embarqué mani militari par les endarmes et déposé avec d'autres au camp Alpha Yagen les militaires ont dit au président d'Adis que nous sommes les ennemis du pouvoir lorsque j'ai souslevé ma tête j'ai reçu un coup sec à l'oeil droit aussitôt je me suis évanoui c'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Tchèbrou où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise finalement nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau quelques instants après nous avons été ragés la porte qui nous donnait de l'eau a été coupée par eux pendant trois jours nous sommes restés sans boire ni manger monsieur le président ce que j'avais dit auparavant je ne l'ai pas inventé je tire ça d'ici de ces déclarations monsieur le président après quatre jours de détention à l'antidrogue au camp Alpha Air nous avons été escortés au PN3 où le traitement était soulageant par rapport au camp Alpha Air complicités de coups et blessures volontaires par armes à feu et assassinats nommer d'Aliou Diallo né en 1982 à Lerouma ménigier résident à Lerouma déclaré à la barre de ce tribunal ce qui suit le 28 septembre 2009 arrivé à la Bellevue nous avons trouvé des endarmes de l'antidrogue les uns tirés les autres détenaient des cailloux des morceaux de bois avec des points c'est là que j'ai reçu une balle sur la fesse gauche après que deux autres soient tombés par balle les jeunes m'ont aidé pour me déposer dans une clinique 6 à Commandaya où deux autres blessés par balle étaient couchés un vieux qui avait son enfant blessé nous a pris pour me déposer à l'hôpital de Gronka c'est là que les blessés du stade nous ont rejoint dans la nuit les militaires sont venus détruire la pharmacie et frapper le pharmacien après cela ils sont allés vers la morgue et en entendant leur bruit donc monsieur le président c'est pour vous dire qu'il a été complice de coups et blessures volontaires par armes à feu et assassinat complicité dans la coordination de l'attaque monsieur le président dans ce dossier tout est clair sur procès verbal d'édition de témoins en date du 5 avril 2011 cote 970 monsieur Ablaï Camara frigoriste chef de quartier de l'Andrea à l'époque déclaré devant le pôle des juges d'instruction ceci sur interpellation réponse je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tieboro mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain c'est lui qui le déclare monsieur le président sur interpellation réponse oui effectivement en ma présence Tieboro avait donné l'ordre de lancer les gaz lacrymosem et c'est ce qui fut fait entre temps les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux on a dû aller au qu'État la relater ici les pistolets étaient tombés en panne tentative d'enlèvement de blessés sur prévue d'édition de partie civile cote 1058 en date du 11 septembre 2012 monsieur Bapate Sabudialo étudiant démérant à Handelay à l'époque après avoir été poignardé au bras et de s'être introduit au domicile d'une femme à la SIG Madina déclarée au pool de juge d'instruction c'est qui suit j'ai été conduit à l'hôpital d'un cas malgré la menace des militaires le service des urgences où il manquait de l'anesthésie j'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Madi appelé par ma mère alors que tous les médecins étaient occupés aux soins le ministre de la santé Aboulaye Gabi est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant il disait ceci on va vous tuer tous vous êtes des maudits des batailles vous voulez saboter votre pouvoir mais vous allez voir ça c'est le colonel Aboulaye Chérif Gabi qui le disait face à la panique créée par lui et les membres militaires qui l'accompagnaient certains patients ont pris la fuite et moi mon frère Alpha m'a dit m'a récupéré pour m'envoyer au troisième étage c'est au même moment que les portes ont été fermées les endarmes de Tchèboré ont voulu défoncer les portes mais les médecins se sont opposés au prix de leur vie c'est le lendemain matin que j'ai rejoint mon domicile donc monsieur le président s'il réussissait à défoncer les portes ils allaient enlever beaucoup de blessés et pourquoi pas des morts aussi pour les amener à des destinations inconnues c'est pourquoi je parle de tentatives d'enlèvement de blessés sur la complicité d'assassinat suivant PV d'audition de partie civile Copt 1292 en date d'ici août 2015 monsieur Mamadou Ramadan Barry enseignant domicilé à Andalai à l'époque déclaré au pôle des juifs d'instruction ce qui suit dans notre fuite lorsque nous sommes arrivés au niveau des vestiaires j'ai constaté la présence du colonel Tchèborou qui comptait jusqu'à 3 et les endarmes tirés sur les manifestants c'est pourquoi je le reproche de complicité d'assassinat sur l'assassinat à l'audience du 28 février 2023 madame Aïssa Toubari déclarait devant ce tribunal que le colonel Tchèborou et ses éléments ont tiré du gaz lacrymosène et des balles réelles un homme est mort à la terrasse du stade A l'audience du 23 octobre 2023 monsieur Mamadou Jan Diallo parti civil a déclaré que le 28 septembre 2009 à la terrasse du stade le colonel Moussa Tchèborou Kamara a demandé aux gens de retourner au cas contraire tous ceux qui vont rentrer seront tués suite à plusieurs jets de pierre Tchèborou a tiré sur un enfant à l'aide de son pistolet à bout portant tout le monde a fui et on est revenu sous peu de temps après donc c'est pourquoi la partie civile le reproche d'assassinat complicité de coups et blessures volontaires et de torture à l'audience du 9 octobre 2023 monsieur Moukhtarba correspondant de RFI a déclaré que le colonel Moussa Tchèborou Kamara a dit aux endarmes et policiers de charger immédiatement le désordre à commencer gaz lacrymosaine gourdin etc c'est là où j'ai été arrêté frappé et embarqué dans une pick-up de la CMIS donc s'il n'avait pas ordonné certainement Moukhtarba et tous ceux qui étaient à côté n'allaient pas être frappés sur le PV d'audition de parti civil en date du 23 janvier 2013 de monsieur Mamadoury Bari agent commercial domicilié au quartier Boussoura à l'époque répondant à une question il déclarait la seule personne que j'ai constatée était Tchèborou qui donnait des ordres à ses éléments pour nous torturer il donnait ordre aussi de mater les manifestants le verbe mater chez les militaires c'est de torturer et de tuer c'est ça le verbe mater c'est la signification pour les militaires torturer et tuer c'est ce qui a été fait suivant PV d'audition de parti civil en date du 11 septembre 11 août 2011 cote 100 de madame Tcham Tamar Keïta comptable de Méran à Lambagne à l'époque déclaré au pôle des juges d'instruction citation peu avant 10 heures et sur invitation des journalistes j'ai réalisé une interview au même moment le groupe de Tchéboros a fait éruption du côté de l'Oasis sur son signal ces endarmes se sont mis à poursuivre les hommes et à tirer des coups de feu comme beaucoup d'autres je me suis sauvé pour rentrer dans un duplex à proximité de la station c'est là que beaucoup des endarmes nous ont réjouis pour nous battre et nous torturer l'un d'eux m'a donné un coup de pied sur les hanches et je suis tombé sur les escaliers là j'ai perdu mon dentier et j'ai eu une fracture du bras gauche suivant prévu d'audition des témoins du général de brigade Ibrahim Abaldé en date du 26 juin 2013 cote 1213 il déclarait devant le pôle des juges d'instruction et il l'a confirmé ici aussi lorsqu'il a comparé en tant que témoin c'est le capitaine Cheboro en tant que ministre d'état qui donnait des ordres aux endarmes qui étaient avec lui ça veut dire que tous les actes posés par les endarmes qui relèvent de l'antidrogue tous ces actes ont été exécutés sur les ordres du colonel Moussa Cheboro Kamara sur la complicité de dissimulation des corps à l'audience du 16 mai 2023 monsieur Yagou Babari arrêté au stade et déporté au camp Alfaïa plus précisément dans les locaux de l'antidrogue où il a passé 12 jours avant d'être libéré déclaré citation un camion plein de corps garé à côté des bureaux du colonel Moussa Cheboro Kamara ce camion lui a été montré par un endarme du même service qui lui disait si tu n'arrives pas à parler on va te mettre dans ce camion auprès des corps il ajoute que ce camion a bousé devant lui donc ça il a tiré ça de la bouche d'un gendarme qui relève du service de l'antidrogue sur le PV d'audition de parti civil cote 1114 en date du 11 novembre 2012 monsieur Abdoulrahim Diallo stagiaire à Chiangui Pêche domicilé à Amdallah à l'époque déclaré au pôle des justes d'instruction citation je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre dans la débandade il déclare que des chinois nous ont reçus dans un conteneur effectivement il y avait des chinois à l'enceinte du stade ces chinois ont sauvé certains manifestants ils les ont reçus ils les ont mis dans un conteneur pour qu'ils soient sauvés à travers les percières j'ai aperçu des endarmes et militaires qui bastonnaient et déshabillaient les femmes certains corps étaient visibles sur le sol c'est vers 15h que deux camions militaires et deux pick-up des endarmes sont venus les ramasser répondant à une question de son conseil sur la présence du colonel Thébro il déclare oui je lui ai vu une seule fois parmi les convoyeurs des corps c'est lui qui le déclare c'est pourquoi la partie civile le reproche de complicité de dissimulation de corps bref vu les déclarations des parties civiles les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive les confirmations apportées par les partis civils lors de la confrontation le colonel Moussa Thébro Kamara s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission des dites infractions il s'agit entre autres de menaces menaces de mort meurtre causes et blessures volontaires complicité de torture torture tentative d'enlèvement de blessés complicité d'assassinat assassinat complicité de dissimulation de corps et tentative d'enlèvement des blessés vous le déclarerez monsieur le président coupable et convaincu de toutes ces infractions le deuxième accusé c'est le colonel Ablai Shérif Gaby ancien ministre de la santé qui nous a dit qu'il était en partance à Koya pour aller dans ce chantier et donc c'est en cours des routes qu'il a été appelé pour être informé qu'il y a eu des blessés et des morts c'est ainsi qu'il a rebroussé chemin mais c'est des contre-vérités monsieur le président et vous allez le constater le colonel Ablai Shérif Gaby était au stade au même moment que les berrerous c'est pas moi qui le dit ce sont les partis civils sur la présence du colonel au stade au moment des faits à l'audience du 22 février 2023 madame Mariam Abailo Diallo victime je m'excuse je n'aurais pas dû prononcer son nom victime de viols et de coups et blessures déclaré devant ce tribunal citation c'est le ministre Diaby qui avait demandé de compter le nombre de corps et de les embarquer pour l'hôpital c'est ainsi qu'elle a fait la déclaration monsieur le président devant lui et devant tout le monde il était au stade du côté des acacias donc elle a situé même là où le ministre Diaby était arrêté monsieur le président c'est clair il était au stade au moment des faits monsieur le président selon les dires de cette dame elle ne peut pas mentir sur les violences et injures exercées sur les blessés sur le PV d'audition de parti civil cote 1113 en date du 12 novembre 2012 madame Mariamma Boboba secrétaire domicilier à Petit Simbaïa à l'époque déclarait au pool des juges d'instruction citation je porte plainte pour avoir été victime de viol et de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre après avoir dit tout ce qu'elle a vécu au stade et son admission aux urgences de l'hôpital de Donka elle précise c'est dans cette situation déplorable que le colonel Abdelhaï-Sherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant des bâtards et des chiens tout en nous donnant des coups de pied ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Hadia Djelobari qui demandait aux agents qu'est-ce qui s'est passé en s'écriant elle disait alors tuer nous tous si vous êtes venus pour tuer les blessés tuer nous tous c'est grâce à ça que le colonel Abdelhaï-Sherif Diaby et ses éléments se sont retirés à l'audience du 12 février 2024 monsieur Alpha Mahmoud Diallo témoin déclaré devant ce tribunal citation après le passage du commando dont à la tête le colonel Claude Pivy au domicile de la cellule d'Alain Diallo et après avoir été blessé par un de l'air la croix rouge est venue me prendre pour m'amener à Donka on nous a installés aux urgences où j'ai bénéficié d'une suture et de comprimés une fois au dehors le ministre de la santé colonel Abdelhaï-Yabi est venu nous trouver avec sa garde il a déclaré que c'est bien pour vous et il a donné des coups de pied à certains blessés deuxième témoignage sur le PV d'audition de parti civil cote 1117 en date du 14 novembre 2012 monsieur Alpha Nallaba tailleur domicilé à Amdallah à l'époque déclaré devant le pôle des juges d'instruction citation je porte plainte pour avoir été victime de causes et blessures volontaires ayant entraîné une fracture de mon pied droit suite à un coup de crosse lors des événements du 28 septembre au stade du même nom plus loin après avoir raconté tous ses déboires et son évacuation à l'hôpital d'un cap par la croix rousse répondant à une question du pôle il déclare ceci j'ai reconnu le nommé Ablai Shérif Diaby que je voyais souvent à la télé que je voyais souvent à la télé qui donnait des coups de pied aux victimes je suis prêt pour toute confrontation avec lui donc monsieur le président sur les violences exercées par le colonel Ablai Shérif Diaby et les injures il n'y a pas de commentaire à faire tout est clair monsieur le président sur son intention de tuer sur le prévu d'audition de parti civil cote 1132 en date du 17 décembre 2012 monsieur Alcéni Kamara marchand de Méran à Samatra à l'époque déclaré devant le pool des juges d'instruction citation je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires sur ma tête ayant entraîné une paralysie totale du côté gauche lors des événements du 28 septembre après avoir raconté ce qu'il a subi au stade et comment il est sorti pour arriver à l'hôpital il déclare ceci je vous précise que le ministre de la santé d'alors a dit aux médecins à son arrivée à Donka laissez-nous les achever car ce sont des chiens l'intention de les tuer était là grâce à ces médecins réputables patriotes conscients de leur serment d'Hippocrate ils ont sauvé plusieurs blessés en résistant au ministre colonel ministre de la santé qu'ils en soient remerciés sur la dissimilation et la complicité de dissimilation de corps à l'audience du 15 novembre 2022 le colonel Diaby lui-même déclarait en répondant à une question du ministère public citation le président Dadis m'avait instruit de garder les corps jusqu'à un nouvel ordre c'est sa réponse qu'il a donnée suite à une question du ministère public mais ça c'est extrêmement dangereux comment est-ce qu'un ministre peut se permettre de garder les corps en lieu et place de la médecine légale chargé de gérer les corps parce que tout simplement il a reçu des ordres de son président on dit jusqu'à nouvel ordre ces corps là étaient combien ils étaient où dans les mains de qui où ils ont été amenés personne ne peut répondre à cette question monsieur le président donc la partie civile le reproche des dissimulations de corps sur le PV d'audition de partie civile cote 1057 en manuscrit l'écrit 1066 en date du 12 septembre 2012 monsieur Mamadou Alimoubari transitaire demeurant au quartier Afia minière à l'époque déclaré au pôle des justes d'instruction en répondant à une question de son conseil ce qui suit non son corps Hamadoubari son compagnon du stade n'a pas été retrouvé au cours de recherche je me suis rendu à la morgue des donkars avec certains membres de la famille du défunt pour rechercher le corps et là j'ai pu m'introduire à la morgue mini de ma carte de la Croix-Rouge locale où j'ai constaté plusieurs cadavres entassés en même le sol soudain un groupe de berets rouges accompagné par le colonel Ablai shérif Javi ministre de la santé à l'époque est rentré dans la morgue pour chasser tous les visiteurs suite à mon expulsion je me suis dirisé vers les urgences où après avoir expliqué mes mésaventures aux gens qui y étaient j'ai appris que la veille c'est à dire le 28 septembre 2009 le colonel Ablai shérif Javi serait venu chercher toutes les femmes violées au stade pour une destination inconnue ça aussi c'est extrêmement grave alors on a compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour retrouver le corps du défunt pour continuer des démarches ailleurs sur le PV d'audition de parti civil Cote 1198 en date du 13 février 2013 madame Maria Machérif Gallo couturière domiciliée au quartier Nongo à l'époque déclarait au pôle des juges d'instruction citation je porte plainte pour avoir été victime de viols séquestration coups et blessures et vols lors des événements du 28 septembre en effet le jour de la manifestation était assise à la tribune lorsque les militaires ont fait irruption au stade en tirant un bal réel sur les gens au même moment une fille atteinte par balle est tombée sur moi nous sommes restés là couché à terre lorsque un militaire est venu marcher sur moi pour savoir si j'étais vivante par précaution je suis resté là inerte de longues heures durant quand il y a eu la calmie je me suis levé pour descendre sur la pelouse j'étais sûr d'être sauvé lorsque tout d'un coup des militaires sont arrivés devant moi ils ont commencé à me brutaliser je leur ai dit que je n'étais pas là pour la manifestation mais plutôt pour rechercher mon enfant c'est alors qu'ils m'ont sauvé de quitter les lieux non sans avoir retiré mon appareil photonimérique arrivé au portail d'autres militaires m'ont intercepté après avoir retiré mon appareil Nokia l'un d'eux a voulu me déshabiller mais l'autre lui a dit de ne pas se presser et que j'étais si belle pour ça c'est alors que les deux m'ont embarqué dans une pick-up après avoir bandé mes yeux peu après nous nous sommes retrouvés dans une maison je ne sais où le soi-disant chef qui portait un béret vert m'a placé sur un banc et m'a violé là ce n'est pas un béret rouge c'est un béret vert donc un gendarme quant au second il m'a administré des coups et m'a injurié tout en me demandant si c'est de cette manière qu'on prend le pouvoir je vous ai dit que c'est pour des raisons purement politiques que les gens ont été massacrés au stade il n'y avait rien d'ethnique ainsi de suite au même moment un monsieur est arrivé pour nous soumettre de quitter les lieux c'est alors que les deux m'ont ramené dans la picope pour me descendre à Dixineport c'est là qu'ils m'ont dit de me sauver comme ils ont fini d'assouvir à leur sale baisonne ils l'ont libéré je précise que lorsque nous nous sommes arrivés ils m'ont confié à un surveillant qui m'ait maltraité eux ils sont allés déposer des personnes mortes découpées je ne sais où avant de revenir vers moi et ça c'est dans une picope de la gendarmerie monsieur le président les gens ont été découpés au stade avec des haches des coupes-coupes mais c'est sadique on ne peut pas faire ça à son prochain à l'audience la picope elle continue la picope où j'ai été embarqué contenait des corps je ne sais pas le nombre mais j'ai vu des pieds des hommes et des bras le sang coulait sur les pneus et ce n'est pas possible ça veut dire que le nombre de morts embarquées dans cette picope était énorme la nature des blessures les endroits où les gens ont été découpés correspondaient à des nerfs qui donnaient beaucoup de sang où sont ses bras où sont ses corps découpés je demande au ministre de la santé et au président Moussa Dadis Kamara c'est à eux de nous dire où se trouvent ses corps à l'audience du 12 février 2024 un autre témoin du nom de monsieur Ismaël Bach logisticien domicilé à Lambagne à l'époque déclaré devant ce tribunal que le 2 octobre 2009 je suis venu à l'esplanade de la mosquée Faisal pour assister à l'exposition et à la restitution des corps après l'altercation entre le ministre Koutoubou Sano et la population la police est intervenue je suis allé à l'intérieur de la mosquée Faisal étant là la police est rentrée à l'intérieur en lançant des gaz lacrymosènes monsieur le président même les lieux des cultes ne sont pas épargnés ça ne leur dit absolument là où l'être humain ne leur dit absolument rien le lieu des cultes ne leur dit absolument rien ça veut dire que ce ne sont pas des religieux ils ne sont ni chrétiens ni musulmans ils n'appartiennent à aucune religion monsieur le président c'est qu'ils ont fait ça nous sommes sortis dans la débandade à la recherche d'une autre mosquée pour faire la prière du vendredi c'est ainsi que je me suis retrouvé dans une mosquée qui se trouve à la Camayenne non loin du cimetière après la prière suite aux demandes répétées d'un imam de ne pas laisser les corps dans les mains des militaires de peur qu'ils ne les aident dans la nature ou dans la mer nous avons été prendre les corps pour les acheminer au cimetière de Cameroun voyant la lourdeur de corps et la longue distance à parcourir des officiers militaires ont proposé de nous aider à les transporter dans les camions chose que nous avions accepté difficilement après plusieurs échanges oui on ne pouvait pas être rassuré que s'ils embarquaient les corps qu'ils allaient les amener au cimetière parce que ce sont des berets rouges aussi c'est des berets rouges des endarmes et des policiers qui ont tué donc si les membres offrent leur camion pour transporter les corps de l'esplanade de la mosquée faïsale au cimetière les autres ne pouvaient pas être rassurés difficilement ils ont été convaincus mais ils ont accepté une fois au cimetière nous avions dépêché un jeune pour nous trouver des feuilles pour couvrir les corps comme à l'accoutumée parti à la recherche de ces feuilles ce dernier a constaté la présence d'une grande tombe qui était fraîchement fermée il a attiré notre attention et nous sommes allés faire le constat la tombe pouvait faire pouvait avoir une largeur d'environ 20 mètres 20 mètres ça veut dire plus large qu'ici plus large que ce tribunal cette salle d'audience 20 mètres la largeur de la tombe mais c'est un charnier combien de personnes ont été ensevelies dans ce charnier peut-être découpées en morceaux avant d'être ensevelies là-bas on peut pas le savoir nous l'avons demandé nous avions voulu au moins connaître le contenu de ce charnier parce qu'on pouvait exhumer ces corps les expertiser à travers les examens d'ADN peut-être on pouvait identifier leurs parents on pouvait les identifier mais l'autre jugement attend ce jour nous avions enterré une vingtaine de corps avant de quitter on a été accompagné par des sages chrétiens par un des sages chrétiens du début jusqu'à la fin et il a même fait des bénédictions il s'agissait d'Albert René Gomez qu'il en soit remercié donc monsieur le président la partie civile continue à révéler la complicité de dissimilation de corps faite par le ministre de la santé et le président Moussa Dadis Kamara mais je suis avec le avec le ministre d'abord à l'audience du 14 février 2024 maître Mamad Sherif Barry mécanicien de profession témoin déclaré devant ce tribunal que le 28 septembre 2009 alors que j'étais au garage dans l'attente d'un de mes apprentis qui était allé chercher notre repas j'ai appris qu'un jeune mécanicien a été tué par balle à Coloma parti pour l'identification j'ai découvert qu'il s'agissait de mon apprenti qui a reçu 8 balles et qu'est-ce qu'ils ont fait après lui avoir donné 8 balles parce que l'altercation c'était autour du bol c'était autour du repas ils ont voulu qu'il leur donne le repas il a refusé donc ils ont retiré de force et comme il s'est opposé ils l'ont donné ils l'ont losé 8 balles 8 balles c'est ainsi que je lui ai fait embarquer dans une ambulance de la Croix-Rouge en direction de la morgue de l'hôpital national donc arrivé sur les liés nous avons débarqué le corps et l'avons déposé à la morgue avant même que l'on ne se retire nous avons été surpris par l'arrivée du ministre de la santé colonel Ablaj Chérif qui débarque avec des militaires et qui nous chasse de l'intérieur de la morgue lorsque nous nous sommes retournés dans l'ambulance de la Croix-Rouge naturellement un camion militaire a été positionné par marche arrière et des corps ont été embarqués à bord jusqu'à faire le plein ce camion a été déplacé pour permettre au second de se positionner donc il y avait deux camions au moment où le second a été positionné nous avons fait le départ il ne pouvait plus rester le jour de l'exposition de corps à l'esplanade de la mosquée Faisal nous n'avions pas retrouvé le corps de notre apprenti c'est pourquoi nous réclamons tous ces corps au colonel Ablaj Chérif Gial suivant le pavé d'audition du parti civil du 29 janvier 2014 cote 1230 madame traoré nefant à camara marieuse domicilé au quartier Afia 1 déclaré lorsque je suis rentré au stade soudain j'ai entendu un détonnement d'armes lorsque je me suis déplacé j'ai aperçu la rentrée massive des militaires qui tiraient à bout portant sur les gens lesquels tombaient dans la panique les enfants m'entouraient et m'appelaient maman maman donc il y avait même des enfants là-bas parce que il est important de rappeler qu'il y a des familles entières qui se sont déplacées de leur domicile pour aller au stade parce que pour ces familles c'était pour une manifestation pacifique une manifestation joyeuse c'était pour écouter leur leader politique c'est pourquoi ils ont pris toute leur famille pour s'y rendre ces enfants se sont perdus avec leurs parents la femme raconte par la suite j'ai constaté que les agents administraient des coups sur les leaders subitement étant avec les enfants et militaires à braquer l'arme vers moi malgré tout il m'a donné un coup de crosse sur ma tête et ensuite sur ma côte gauche en disant qu'ils nous tireront tous même un poussin ne sortira vivant ah oui s'ils avaient beaucoup plus de chargeurs en dehors des deux chargeurs qui étaient détenus par chacun personne n'allait sortir du stade personne il n'y aurait pas eu de blessés parce que tout le monde allait être écrasé mais c'est quand les munitions étaient complètement épuisées qu'ils ont commencé à poignarder à frapper à découper à égorger jusqu'à même être fatigués à un moment donné ils ne pouvaient même plus agir il suffit de procéder à une expérience seulement lorsque vous frappez quelqu'un lorsque vous poursuivez les coups à un moment donné vous-même vous allez être fatigué c'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté qu'une femme en état de famille a été tuée l'enfant se remue dans le ventre de sa mère et une autre poignardée au niveau des seins deux personnes tuées à la fois la mère et son enfant dans le ventre finalement j'ai rampé avec les quatre enfants que j'avais dans ce mouvement je me suis retrouvé avec les cadavres comme chacun cherchait à sauver sa vie je me suis défait des enfants malgré ah oui comme à l'au-delà le jour de la résurrection Dieu a dit que le père va fuir son enfant la mère va fuir son enfant l'enfant va fuir ses parents aussi Dieu l'a dit dans son noble courant donc la femme était obligée de se défaire de ses enfants j'ai aperçu une marée humaine qui tendait de sortir mais qui était pourchassée par les militaires qui tiraient sur eux plus loin elle déclarait que lorsqu'il y a eu accalmie j'ai constaté l'arrivée de Macambo et ses éléments qui tenaient des propos menaçants étant dans un désespoir total j'ai constaté assez de jeunes tués soudain des camions militaires arrivés et en toute franchise après le décompte personnel on embarquait 200 à 250 corps par camion c'est madame qui le dit 200 à 250 corps par camion elle poursuit j'ai constaté 12 camions militaires qui venaient mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner à l'enceinte du stade donc quand on va dire ici 4 camions c'est pas ça monsieur le président c'est pour ne pas montrer l'ampleur des crimes elle nous parle de 12 camions monsieur le président 12 camions militaires aux environs de 18 heures l'inspecteur de Bonfim m'a raccompagné nous jusque chez moi sauf un chiffon déchiré que j'ai ramassé pour me protéger en ce temps j'ai saigné beaucoup donc bref monsieur le président les 4 camions ont embarqué devant elle 1000 corps restent à savoir ce que les autres ont embarqué derrière elle sur le plan à l'audience du 9 octobre 2023 monsieur Moukhtarba journaliste correspondant de RFI déclaré au sujet de forces communes ce qui suit j'ai été informé le soir du 28 septembre 2009 par quelqu'un au téléphone que 84 corps sont en train d'être enterrés au cimetière de Kouza derrière les rails à l'aide des phares ça c'est un journaliste reporter connu pour sa vérité qui rapporte ça au tribunal monsieur le président 84 corps plus les 1000 à l'audience du 18 octobre 2023 Moukhtar Aliou Fofana né en 1989 à la RTG juriste de formation déclaré devant ce tribunal ce qui suit le 28 septembre 2009 je suis arrivé au stade dans les bandes de 10 heures après les tirs j'ai tenté de sortir en escaladant un premier mur avant de sortir avec l'aide d'un policier j'ai été blessé par balle et cette blessure a fracturé ma main elle a été plâtrée j'ai reçu la visite de la directrice de l'hôpital d'Ignasdine qui était accompagné du ministre de la santé ce dernier m'a poussé au fond avant de me taper sur la tête en me demandant pourquoi je suis allé au stade il fait ça devant la directrice de l'hôpital et devant les blessés entre 14h et 15h il y a un camion militaire qui est rentré à la morgue d'Ignasdine tout le monde a été chassé ils ont embarqué des corps pendant au moins 40 minutes 40 minutes monsieur le président ils étaient en train d'embarquer des corps est-ce qu'on peut connaître le nombre de ces corps prenons le maximum 250 que madame a décrit 250 corps ça c'est le minimum qu'on peut dire pendant 40 minutes lorsqu'on fait le décompte monsieur le président on peut trouver approximativement les morts suivantes le décompte que j'ai fait à partir des déclarations faites par les partis 1 feu Amadou Ribari sous couvert de monsieur Mamadou Alimou Bari transitaire parti civil 2 Tcherno Mamadou Bari apprenti mécanicien sous couvert de son maître Mamadou Shérif Bari 3 un camion plein de corps garé devant les locaux de l'antidrogue Canalfaya 250 corps 4 une picope une picope pleine de corps découpée selon madame Mariamma Shérif Diallo dont je ne peux dénombrer le nombre de victimes 5 une vingtaine de corps enterrés au cimetière du Cameroun selon monsieur Ismaël Ba témoin 1000 corps embarqués au stade dans 4 camions militaires selon madame Traoré Nefant à Camara 84 corps ensevelis au cimetière de Koza après les rails selon l'informateur de monsieur Mouktar Ba correspondant de RFI 8 un camion militaire a embarqué des corps à la morgue d'Ignasdine entre 14h et 15h durant 40 minutes selon Mohamed Ali Fofana donc 250 corps 9 41 corps compilés cassés et attachés dans des sacs pour être jetés en mer au camp Samoritouré 10 157 corps déclarés officiellement par le chef d'état-major général des armées selon le rapport de la Croix-Rouge 11 52 corps déclarés par le directeur général de la police nationale au niveau de la résidence de feu général Lansana-Comté au camp Samorit 12 46 corps ramassés au stade par la Croix-Rouge aux environs de 19h30 devant madame Mariam Abailo Diallo parti civil arrivé sur la partie du capitaine Moussa Dadis je vais lire ce qu'elle a dit par rapport à ça 13 3 camions militaires contenant des cadavres notamment comment on fait on fait débarquer des corps dans le cimetière de Béciaport selon madame Diaraye Balde parti civil soit 750 corps total 2652 corps plus une pick-up pleine dont j'ignore le contenu la partie civile réclame tous ses corps au ministre de la santé monsieur le président tous ses corps au ministre de la santé sur les injures et menaces de mort suivant le PV d'audition du parti civil cote 1090 en date du 8 octobre 2012 monsieur Mamadou Bano Diallo étudiant domicilier à Bantunka à l'époque après avoir raconté toutes ses péripéties au stade jusqu'à sa sortie pour être hébergé par une famille voisine déclaré au pool des justes d'instruction c'est issu aux environs de 17 heures j'ai été embarqué à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge pour Donka un peu plus loin j'ai été acheté avec 2500 des gâteaux et de l'eau pour les plus souffrants c'est-à-dire ses deux amis mais en envoyant ces gâteaux j'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Tchèbrou Tchèbrou revient encore au moment où vous étendez ces gâteaux à mes amis le colonel Ablai Shérif Diaby ministre de la santé à l'époque est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon couleur nous dit comme nous sommes des maudits ils vont nous éliminer injures publiques et menaces de mort monsieur le président suivant prévu d'audition de parti civil cote 1058 en date du 11 septembre 2012 monsieur Bopat Tchèbrou lui aussi il déclarait devant le pôle des juges d'instruction j'ai été conduit à l'hôpital d'un cas malgré la menace des militaires le service des urgences où il manquait de l'anesthésie j'ai été soigné grâce à mon frère Alpha Mady appelé par ma mère alors que tous les médecins étaient occupés aux soins le ministre de la santé est rentré précipitamment en administrant des coups de pied à certains blessés et en injuriant il disait ceci on va vous tuer tous vous êtes des maudits des bâtards vous voulez saboter notre pouvoir vous allez voir donc monsieur le président sur les injures et les menaces de mort tout est établi contre le colonel Ablaj-Sherif Gaby sur la dissimulation des corps tout est établi sur la complicité des dissimulations des corps tout est établi sur la volonté de tuer d'achever les blessés c'est établi également je vais aborder sur la non-assistance à personne en danger et la séquestration à l'audience du 24 mai 2023 monsieur Mamadou Ali Mouba victime déclarée devant ce tribunal après avoir reçu une balle sur le pied balle tirée par le colonel Claude Pivy et son groupe qui quittait Petit-Simbaya vers Koza j'ai été déposé à Donka les béreux rouges ont refusé qu'on y accède ils sont blessés ils sont dans la voiture dans l'ambulance ils veulent rentrer aux urgences les béreux rouges ont formé ils ont empêché ces blessés-là d'y accéder après les discussions un des responsables de ces béreux rouges déclarait que cela ne dépendait pas mais qu'il ne faisait que respecter l'ordre du ministre de la santé c'est là où on le reproche de non-assistance à personne en danger parce que certains blessés pouvaient mourir sur place certains blessés vu l'ampleur du saignement ils allaient perdre leur vie par le refus du ministre que les blessés accèdent à l'hôpital pour être soignés il ajoute lorsque j'ai voulu sortir pour éviter d'être surpris par les vaiviennes du colonel Tchèbrot et ses éléments à Donka la directrice de l'hôpital déclarait que seul le ministre de la santé pouvait ordonner à un patient de sortir voilà dans un premier temps ils refusent aux blessés d'y accéder non-assistance à personne dans un second temps ceux qui sont là-bas ne peuvent y sortir que sur l'autorisation du ministre mais on est où ? on est où là ? mais ce n'est pas possible l'hôpital c'est une administration qui est gérée par des intellectuels le ministre de la santé n'a pas à s'impliquer dans la gestion des blessés où lorsqu'un patient veut sortir il n'a pas à s'impliquer sauf pour nuire donc c'est là où la partie civile le poursuit pour séquestration ça veut dire que les gens ont été séquestrés même à l'hôpital vous avez reçu des soins vous vous êtes rétabli vous êtes en forme vous voulez rentrer on ne vous laisse pas rentrer parce que le ministre n'a pas ordonné c'est une séquestration en somme vu les déclarations des partis civils les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre ici vu la position du colonel Ablai shérif Gaby dans le gouvernement à l'époque en tant que ministre de la santé chargé de protéger tous les citoyens guinéens dans le domaine sanitaire mais surtout de prendre en charge tous les blessés et de gérer les corps conformément à la loi en respectant leur dignité vu la violation de son serment d'Hippocrate vu les violences et injures exercées sur les victimes vu la complicité dans la disparition des corps les partis civils sollicitent que le tribunal déclare le colonel Ablai shérif Gaby coupable et convaincu de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission des dites infractions il s'agit entre autres de menaces menaces de mort injures violences complicité d'assassinat complicité de dissimulation de corps non-assistance de personnes en danger séquestration vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions le troisième accusé c'est le colonel Claude Pivy dont je ne vais pas m'étendre trop sur lui je vais parler d'abord sur la présence du colonel Claude Pivy au stade et sa participation en tant qu'auteur et complice dans les assassinats et les coups et blessures volontaires à travers les ordres qu'il donnait suivant le procès verbal d'audition du parti civil en date du 14 octobre 2012 cote 1093 de monsieur Ousmane Sidibé ce dernier déclaré devant le pôle des juges d'instruction sur une question de son conseil non seulement en dehors des éléments de Tchèbrou j'ai vu le groupe de Tumba qui était masqué ainsi que Pivy dans sa pick-up avec ses éléments d'ailleurs Moukhtar Yalou a été mis dans sa pick-up par les éléments de Pivy en sa présence plus loin répondant à une question de son conseil il déclarait que le général Pivy ne connaissant pas son grade donnait ordre de les chicoter et de les fugier vous savez le colonel Pivy le commandant Abouakar Siddi qui a quitté dit Tumba les deux là n'étaient pas regardables avant on ne pouvait pas les regarder deux fois sinon c'était grave donc quand il dit que le colonel Pivy a ordonné de les chicoter et de les fugier ça ne me surprend pas ça ne me surprend c'est ici que je vous ai découvert mon commandant Abouakar Siddi qui a quitté c'est ici que j'ai pu vous regarder ici c'est ici que j'ai su que vous êtes un beau gars c'est ici que j'ai su que le capitaine Moussa Dadis Kamara est un beau gars d'ailleurs à partir de Waga quand il a enlevé le béret il tirait le béret jusqu'ici juste pour faire peur aux hommes et le commandant Tumba sa manière de porter le béret était unique et ses yeux étaient rouges comme le feu Monsieur le Président plus loin répondant à une question de son conseil il déclarait que le général Pivy donnait ordre de les chicoter et de les fugier Mamad Bain-Losso né en 1988 à Dabola Stafford déclaré à l'audience du 25 juillet 2023 citation étant un fan de Dadis nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis on n'avait pas été réprimé oui la manifestation organisée par le mouvement Dadis doit rester au stade du 28 septembre au mois de mars 2009 les gens ont assisté massivement parce que c'est la jeunesse qui avait été appelée personne n'a été réprimé personne elle a été encadrée la manifestation organisée au palais du peuple par le CNDD devant son président et tous les membres du CNDD tous les comment dirais-je les élus locaux personne n'a été réprimé parce que nous tous on était fans de Dadis nous tous toute la jeunesse était fan de Dadis on disait on disait que l'espoir était permis la Guinée allait changer la Gabésie allait allait partir la corruption on allait terminer avec la corruption le narcotrafic il a placé un vaillant gendarme sorti de l'Eniens qui était prêt à tout pour lutter contre le narcotrafic nous tous on avait de l'espoir j'ai dit à tous mes amis qui sont à l'étranger revenez arrêtez l'aventure on a eu un président revenez ils se sont moqués de moi ils m'ont dit on te donne six mois six mois seulement après on va te répondre donc Mamadou Baye le diallo qui disait étant un fan de Dadis nous étions allés au stade et au palais pour voir le capitaine Dadis on n'avait pas été réprimés lorsque nous sommes venus au stade derrière les leaders politiques on a été réprimés quand c'est pour lui vous êtes les bienvenus quand c'est pour les leaders politiques vous êtes persona non grata c'est ça le problème une fois à l'intérieur du stade ils ont commencé à lancer des gaz quelques temps après j'ai vu les véhicules à bord desquels il y avait des beurres rouges j'ai reconnu le colonel Claude Pivi et j'ai dit que si c'est lui ils vont tuer je précise que je suis sur la partie du colonel Claude Pivi lui il a reconnu le colonel Claude Pivi et il dit que si c'est lui ils vont tuer et c'est pourquoi ils ont tué parce que le colonel Claude Pivi était là tous ceux qui portaient les coris c'était son groupe disons la vérité c'est lui qui était le chef de tous les porteurs de coris tous les porteurs de banques rouges sur la tête au niveau du bras et même au niveau du canon il y a des canons qui étaient qui étaient munis de bandes rouges pour dire que nous sommes venus pour verser du sang j'ai vu quelqu'un frapper et là c'est l'oudalé j'ai essayé de monter sur un arbre un militaire m'a fait descendre et m'a bastonné à mort j'ai été transporté par des jeunes jusqu'à la porte d'autres m'ont pris pour me déposer chez docteur ce dernier nous a référé à Donka vers 3h du matin ils sont venus chercher les corps à la morgue c'est ça le problème même les corps déposés à la morgue ont été repris les corps déposés par les ambulances ont été repris par les bérigus pour les faire disparaître parce que l'opinion nationale et internationale ne devrait pas savoir le nombre de morts ils allaient perdre le pouvoir et c'est pourquoi le capitaine disait le pouvoir est à terre ils vont le regretter il faut les massacrer sur la complicité des tortures je suis avec le colonel Claude Pivy suivant prévu d'audition de parti civil en date du 4 février 2013 de monsieur Sadoubari enseignant-chercheur domicilé à Colomay déclaré devant le poule qu'il y a eu des tortures abominables dans les bâtiments de Tchéborou et de Claude Pivy c'est un intellectuel qui parle sur les causes de blessures volontaires et complicité à l'audience du 24 mai 2023 monsieur Mamadou Alimouba déclaré devant ce tribunal citation après avoir reçu une balle sur le pied balle tirée par le colonel Claude Pivy et son groupe qui quittait Petit Simbaïa vers Koza j'étais déposé à Donga donc cette balle a été tirée par le colonel Pivy et son groupe c'est là où la partie civile le reproche de coups et blessures par arme à feu sur les violences pillages destruction des biens mobiliers et vol à l'audience du 12 février 2024 monsieur Alpha Mamoudou le témoin déclaré devant ce tribunal citation à mon retour du stade je suis allé chez Elaselou de là j'ai entendu une sirène venant de la Bellevue soudain des gips se sont garés à la déventure les berrées rouges sont rentrés à l'intérieur le colonel Claude Pivy était parmi eux ils ont détruit les pare-brises des véhicules garés dans la cour ils ont pillé tout le contenu de la maison ils étaient armés de fusils et de coups de coups il y a un militaire qui m'a blessé avec son couteau à l'époque donc monsieur le président il y a eu violence pillage destruction des biens meubles bref et voilà à la lumière des déclarations des partis civils des témoignages les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre de ce tribunal le colonel Jean-Claude Pivy alias Coplac ministre de la sécurité présidentielle s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle et individuelle dans la commission des dites infractions il s'agit entre autres d'assassinat de complicité d'assassinat coups et blessures volontaires par arme à feu complicité de coups et blessures complicité de torture violence complicité de viol complicité de pillage destruction des biens mobiliers et vol vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions le capitaine Moussa Dadis Kamara président de la transition c'est le gros morceau sur les préparatifs du massacre du 28 septembre et les jours suivants monsieur le président honorable assesseur vous remarquerez qu'il y a eu plusieurs étapes dans la préparation donc entre autres première étape le recrutement de 9000 jeunes selon l'aide du camp du président Moussa Dadis Kamara le commandant Abouakar Sidi qui a quitté le président Moussa Dadis a recruté 9000 jeunes venant de la forêt qui ont suivi une formation rapide de commandos à Kalia avec des instructeurs israéliens ça c'est incontestable monsieur le président cette formation a été confirmée par l'ancien président par intérim de la transition je veux nommer le général Sekouba Konate lors de ses interviews devant les médias étranges ce recrutement ce recrutement clandestin a également été confirmé par le colonel Omar Sani ex-chef d'état majeur général des armées au temps du CNDD dans son PV de déposition de témoins en date du 11 septembre 2014 cote 1258 page 5 citation et d'ailleurs il est venu ici il a confirmé ces recrues de Kalia étaient à la charge exclusive du chef de l'état et du ministre de la défense nationale dans le cadre de leur propre sécurité je n'ai assisté ni à leur recrutement ni à leur formation et ça c'est du jamais vu c'est une milice le chef d'état majeur général des forces armées c'est un responsable de l'armée après le président de la république le ministre de la santé c'est la troisième personnalité de l'armée aucun recrutement aucune formation ne peut se faire sans passer par lui lorsque c'est légal c'est lui qui initie le recrutement c'est lui qui prépare le budget c'est lui qui met les hommes en place pour le recrutement et c'est lui qui prépare la formation et après les mutations mais lorsque le chef d'état majeur n'est au courant de rien il n'a été associé ni au recrutement ni à la formation ça veut dire que c'est un recrutement clandestin c'est une milice qui avait été recrutée dans son interrogatoire devant ce tribunal le commandant abouakar sidiq yakute a déclaré que des centaines de ses recrues ont été reçus logeux est prise en charge à la présidence par le président Moussa Dadis Kamara quelques jours avant les événements du 28 septembre 2000 ça c'est la déclaration de son aide de camp l'homme le plus proche de lui son conseiller celui qui prend son sac partout où ils doivent aller qui veille sur sa sécurité sont confidents il est le mieux placé pour connaître ça et pour le dire monsieur Alfa Hamadoubalde gendarme garde rapproché du capitaine Moussa Dadis Kamara déclaré devant le pôle des juges d'instruction voir son PV d'interrogatoire du 2 novembre 2010 citation quand j'ai pris le service le 30 septembre 2009 j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrus venus du centre de formation de Calia parmi eux il y avait certains qui avaient des blessures au pied ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba plus loin il déclarait qu'il a appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par le sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade ce sont les mercenaires ça ce sont les mercenaires c'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée je l'ai dit ça c'était la première étape monsieur le Président le recrutement de 9000 hommes et leur formation de façon clandestine deuxième étape la sortie des armes et munitions dans le magasin là aussi c'est l'homme le plus proche du Président qui le déclare le commandant Abouakar Sidi qui l'a quitté il déclare avoir constaté l'embarquement à bord d'un camion militaire de plusieurs armes et munitions sur ordre du Président Moussa Dadis Kamara quelques jours avant le 28 septembre 2000 ces armes et munitions ont été dotées à la garde présidentielle parallèle et au recrut des Kalias qui se sont rendus au stade c'est ça monsieur le Président c'est ce qui s'est passé la garde parallèle la garde présidentielle qu'ils qualifient de parallèle et les recrues des Kalias ont été dotés de ces armes qui étaient dans ce camion et de ces munitions pour venir écraser leur population des armes blanches avaient été remises aux jeunes porteurs de maillots de Chelsea auxquels on avait promis le recrutement pour aller au stade il est important de rappeler monsieur le Président que le chef de l'état avait ordonné le casernement de tous les militaires pour la journée du 27 septembre en ne laissant que les endarmes et les policiers pour le maintien d'ordre on peut déduire que si la garde présidentielle les recrues de Kalias et les jeunes sportifs ont bougé de la présidence à bord des bus de transport publics c'est passé le Président Moussa Dadis à donner des ordres et des moyens les exécutants n'ont pas hésité de déclarer à certaines victimes d'être envoyées par le Président Moussa Dadis camarades et d'avoir sa protection c'est le cas de monsieur Ibrahim Akalilba victime qui déclarait à l'audience du 10 octobre 2023 devant ce tribunal selon certains des rouges c'est le capitaine Dadis qui les a amenés au stade c'est le cas aussi de monsieur Mamadou Banodialo qui déclarait devant le pôle des juges d'instruction voir son PV d'audition du 8 octobre 2012 cote 1090 c'est issu trois agents nous ont chassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants qu'ils ont la protection du Président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux ils ont été rassurés ils étaient rassurés troisième étape la présence physique du Président Moussa Dadis au stade ou à côté du stade ça ça fait couler beaucoup d'encre et le Président s'est opposé à cette idée mais je vais vous raconter ce que ceux qui vous ont vu ont déclaré à l'audience du 16 mai 2023 c'est monsieur Yavou Babari parti civique qui déclarait devant ce tribunal qu'au dehors il y avait les endarmes de l'antidrogue et les camions militaires avec les 12 sept en haut au dehors ça veut dire derrière le stade rappellons que les 12 sept font partie du dispositif présidentiel le dispositif présidentiel ne bouge que lorsque le cortège présidentiel doit se rendre à un point B à une destination connue sinon le dispositif ne bouge pas et le dispositif ne bouge pas en l'absence du président parce qu'il est fait pour ça il est fait pour assurer la protection du président et de sa famille alors si les 12 sept ont été retrouvés à la déventure du stade à l'esplanade du stade du 28 septembre c'est parce que le patron était avec le cortège c'est la dédiction qu'on peut faire lors du second passage du capitaine Marcel Guilavogui le bébé volandais du capitaine Moussa Dadis Kamara à la barre ici celui-ci déclarait citation le président Moussa Dadis Kamara est au début au milieu et à la fin de ce malheureux événement du 28 septembre là c'est un accusé qui accuse un autre accusé aussi pourtant c'est son oncle le président Moussa Dadis est l'oncle l'autre est le nevé ce jour j'ai vu un cortège qui sortait et les gens disaient Dadis Dadis avec plusieurs pick-up le soldat Ousmane me disait qu'il était sorti avec Macambo et que Tumba est sorti après Dadis avec un civil c'est ainsi que j'ai décidé d'aller assurer la sécurité du président de la république afin de respecter le pacte le pacte entre le capitaine Moussa Dadis Kamara le capitaine Marcel Guilavogui le commandant Aboubakar Sidiq Gakite et le commandant du salon et tous ils ont reçu la lame et ils ont mangé le pacte c'est de soutenir le capitaine Dadis jusqu'à la mort c'est ça le pacte il continue j'ai pris ma voiture et j'ai aperçu le dispositif au pont de Madina le dispositif présidentiel avant mon arrivée le dispositif a bougé et j'ai évolué vers la pharma Guinée et j'ai garé ma voiture il y avait des gens qui portaient des berets rouges et d'autres masqués j'ai reconnu Macambo avec sa hache avant d'arriver j'ai entendu des tirs à la tribune il y avait des hommes en maillot de Chelsea et d'autres avec des couris il ajoute que c'est la garde parallèle qui a exécuté les ordres au stade le chef de l'état utilise cette garde pour ses missions personnelles il s'agit entre autres Joseph Macambo Gonos Sangaré Théodore Begré Moussa lui c'est lui le planificateur c'est le capitaine Marcel qui accuse le capitaine Moussa Dadis Kamara et c'est l'un de ses proches qui n'a pas été en formation en Russie parce qu'il ne pouvait pas laisser son oncle avec des inconnus il fallait rester avec lui quatrième étape pour la préparation du massacre le suivi et la mise à exécution des ordres par le massacre suivant le PV d'audition du parti civil Cote 1129 en date du 5 décembre 2012 M. Elas Ibrahim Abari mécanicien demeurant à Dar es Salaam à l'époque déclaré au pôle des juges d'instruction sur interpellation réponse cependant j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta le secrétaire permanent du CNDD et le président Dadis les deux assis dans une pick-up c'est là où on a parlé de Marocana parce qu'il y avait des pick-up dans la cour de Marocana il y avait des berets rouges dans cette cour et ce pick-up faisait partie du dispositif présidentiel à l'audience du 9 octobre 2023 M. Moutarba correspondant de RFI déclaré devant ce tribunal dans la soirée du 28 septembre 2009 une journaliste de la radio Liberté est fortement informée qu'il y a eu une réunion au camp Al-Faïa Diallo au cours de laquelle il a été ordonné par le président Moussa Dadis de rechercher Amadou Diallo et moi-même parce que nous sommes censés avoir filmé tout ce qui s'est passé au stade cette décision de rechercher et d'arrêter les deux journalistes suppose qu'il était sur le terrain et qu'il fallait détruire les images des caméras détenues par ces deux journalistes M. le Président vous savez il y avait des hommes masqués non ils pouvaient être parmi les masqués ces jours parce que le matin ils voulaient coûte que coûte se rendre au stade en disant moi-même je vais aller les sensibiliser mais quelle sensibilisation cinquième étape l'exécution du massacre selon la volonté du Président sur la complicité d'assassinat je prends le PV d'audition de part civile cote 1060 en date du 11 septembre 2012 de Mme Mariam à Baye Lodial marchande domicilié au quartier Dixine-Ecole-Rail à l'époque qui déclarait au pool des juges d'instruction le 28 septembre 2009 étant à côté des leaders politiques un militaire m'a ordonné de descendre une fois en face de lui il m'a poignardé avec la baïonnette de son physique pour me percer au ventre par la suite un autre m'a tapé sur l'épaule ce qui paralysa complètement ma main droite ensuite j'ai reçu une balle dans ma cuisse gauche étant dans l'impossibilité de quitter les lieux j'étais obligé de rester avec les cadavres qui étaient autour de moi c'est sur les lieux que ma copine a trouvé la mort par suite des fusillades c'est dans ces circonstances que le vieux Tchernotidjan de Dionfo a été gravement blessé là où ils sont ils peuvent se rappeler en plus de ces vieux il y a un autre qui est mort à côté de moi du nom de Mahmoudou personnellement je suis resté avec les cadavres à l'enceinte du stade jusqu'à 19h30 heure à laquelle la croix rouge est venue ramasser les cadavres c'est lorsque le médecin a compté 47 cadavres j'ai levé la tête pour lui dire qu'il y a 46 parce que moi je ne suis pas morte donc le médecin compte 47 elle lève la tête elle dit non il y a 46 il n'y a pas 47 c'est ainsi que le médecin m'a conseillé de rester parmi ces cadavres et par la suite ils sont venus nous ramasser tous pour l'hôpital et c'est à l'hôpital que j'ai été retiré parmi ces cadavres pour mon hospitalisation donc les 46 cadavres que j'ai parlé ils viennent de la déclaration de cette dame monsieur le président plus loin encore elle déclare que c'est Dadis qui est responsable de ces crimes parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il m'a frappé en disant que c'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous c'est à dire ceux-là que vous avez envoyé au stade ils étaient tellement sûrs d'eux à tel point qu'ils ont ils ont même raconté le secret ils ont même livré le secret à leurs victimes ils n'ont pas pu cacher mais c'est le péché qui les a pris c'est le péché monsieur le président complicité d'assassinat destruction d'organes humains et dissimulation de corps suivant PV d'audition de parti civil cote 1055 en date de 10 septembre 2012 monsieur Mohamed Zalou Diallo marchant domicilé au quartier Coloma à l'époque déclaré devant le pôle des us d'instruction je porte plainte pour causes et blessures volontaires et pillages en effet en tant qu'agent du maintien d'ordre de mon parti l'UFDG le 28 septembre 2009 je me suis rendu au stade pour le maintien de l'ordre lorsque les leaders sont rentrés un quart plein de personnes habillées en t-shirts est entré dans le stade deux personnes sont descendues de ce quart pour se poster soudain des agents sont rentrés et nous avons entendu un coup de crosse à ma main gauche c'est en voulant me défendre en esquivant le coup du second que j'ai reçu une balle qui a traversé ma cuisse gauche malgré tout j'ai reçu également un coup de crosse au dos ça c'est c'est douloureux un coup de crosse mais c'est la mort c'est plus douloureux même que la balle un coup de crosse il faut voir le volume il faut voir le poids le poids de la crosse c'était pour assommer l'intéressé enfin c'est une balle que j'ai reçue au niveau de mes rênes dont je vous montre la trace c'est en ce temps que j'ai perdu toute connaissance par la suite j'ai été évacué grâce à l'intervention de la Croix-Rouge à l'hôpital à une question posée par son conseil consistant de savoir s'il y avait une coordination entre ceux qui intervenaient il répondait par l'affirmative parce que selon lui si les militaires tirent sur un manifestant il y a des hommes détentaires de couteaux qui viennent achever le manifestant et enfin d'autres pour le transporter dans les camionnettes garées à la rentrée du stade pour une destination inconnue donc vous voyez il y a une coordination les gentils si l'intéressé ne meurt pas sur place les autres viennent l'achever avec les baïonnettes et les couteaux ou les haches et les autres les transportent dans les camions mort sur place et transporté ni vu ni connu il précise qu'il y avait des gens à la sortie qui ont des couteaux qui sélectionnaient les manifestants en fonction de leur visage pour les poignarder et les tuer il y a eu plusieurs cas de César il ajoute qu'au moment où j'étais à l'hôpital blessé on m'a appris que ma boutique a été incendiée et vandalisée sur la question des forces communes posées toujours par son conseil il précise que selon un de ses amis un de ses amis le nommé Alpha qui vendait à côté du camp Samori à l'époque disait avoir vu 41 corps de manifestants dans la cour du camp Samori qu'on a empilé en cassant à l'aide des barres de fer les bras les hommes partout où il y a des eaux dans l'intention de transformer la personne en bouille pour mettre dans les sacs et embarquer pour une destination inconnue donc si je vous parlais de 41 corps empilés cassés c'est sur cette déclaration monsieur le président je n'ai rien inventé sur la complicité du président Badis de la dissimilation des corps monsieur Mamadou Bari déclaré devant le pôle des juges d'instruction suivant PV d'audition de parti civil cote 1185 en date du 13 février 2013 le 28 septembre après la rentrée des leaders politiques au moment où ceux-ci devraient s'adresser aux militants nous avons entendu des coups de feu au moment des tirs les gens tombaient de tous les côtés pour sauver ma vie j'ai fait semblant d'être mort et je me suis couché au milieu des cadavres même si c'est moi c'est ce que j'allais faire je n'allais même pas tenter de sortir j'allais me coucher sous les cadavres j'ai pu voir ce qui s'est passé autour de moi et je voyais des militaires zendarmes et policiers en train de tirer sur les manifestants c'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les corps personnellement ils m'ont traîné à terre par mes pieds ils m'ont jeté dans le véhicule croyant que j'étais mort par la suite ils ont jeté d'autres corps sur moi j'ai tout accepté pour ma survie le camion dans lequel je me trouvais était bâché et je ne voyais pas ce qui s'est passé à l'extérieur mais comme certains corps étaient sur moi j'ai j'ai profité du moment de notre départ du stade et de ses pousses de la route pour me mettre au-dessus des tas de corps dans lesquels je me trouvais ainsi nous avons été conduits je ne sais où je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée parce que les coups de fil étaient là vous êtes où venez il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse au moment du débarquement un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé sans dire mot j'ai levé la main pour demander pardon c'était un beret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps après m'avoir découvert les militaires ont discuté certains voulaient que le menteur vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Alpha Air finalement ils ont accepté tous de me ramener au camp j'y suis resté cinq jours durant et j'étais couvert du sang des cadavres qui étaient dans le camion avec moi comme ils m'interrogeaient pour savoir si j'étais capable de raconter mon histoire je faisais le fou pour me sauver pendant ce temps certains militaires me frappaient d'autres m'insultaient et j'acceptais tout en faisant croire que j'avais perdu la tête ils m'ont cru fou et par la suite ils m'ont jeté derrière la cour du camp c'est là que j'ai interpellé un passant qui m'a aidé d'aller dans une famille voisine du camp pour me laver et me donner des habits le lendemain j'ai communiqué le numéro de mon frère à la famille qui m'avait hébergé et ce dernier est venu me chercher voici quelqu'un qui a vécu les faits sur une question de son conseil il répondait oui j'étais avec d'autres personnes dans le violon nous étions battus tous les jours par les berrerours nous avons été torturés notre crâne a été rasé forme cloire sur la tête monsieur le président lui il a vécu les faits il a vu la mort il a vu la mort venir il s'est protégé sous les cadavres il a été transporté dans le même camion que les cadavres et il a vu comment les gens ont été déversés dans ce trou et il fallait faire le fou pour être sauvé monsieur le président et comme il a dit le camion était bâché il ne pouvait pas savoir à quel endroit de Conakry il était lui c'est un témoin vivant monsieur le président c'est pourquoi vous avez un lourd fardeau mon capitaine sur la tête un lourd fardeau à l'audience du 9 octobre 2023 j'avais raconté ça les 84 corps en sévelis au cimetière du Kokoza selon Moutarba madame Traoré aussi les 250 corps les 250 corps par camion où 4 camions ont été chargés j'avais raconté ça Moumadou Aliou Fofana aussi qui a constaté le chargement des corps à la morgue de Ignace Dine ici pendant 40 minutes je ne reviens pas là dessus les 157 corps parlés comment dirais-je relatés par le colonel Oumar Sano chef d'état majeur général des armées j'en ai suffisamment parlé donc messieurs le président les 2652 corps plus le camion plein et les trois autres camions non la pick-up plein j'allais dire dont j'ignore le contenu les partis civils réclament ces corps là au capitaine nous avons besoin au moins de les retrouver pour prier sur eux afin de les enterrer dignement ou aller au moins prier sur leur dépouille mortelle au moins nous avons besoin de connaître l'endroit où se trouvent tous ces corps donc nous les réclamons au capitaine Moussa Dadis Kamara et au colonel Ablai Shérif Ghabi ministre de la santé à l'époque complicité de cause et blessure selon M. M. Mamadou Bailo So staffeur suivant le PV d'audition de partis civils cote 1056 en date du 10 septembre 2012 lui également il a raconté j'avais déjà parlé de lui son arrestation au stade du 28 septembre son embarquement dans une pick-up jusqu'à l'écho numéro 1 et il a précisé que lui et ses compatriotes ont été battus de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry jusqu'à l'écho numéro 1 inutile de revenir là-dessus donc M. le Président en ce qui concerne la complicité de cause et blessure j'en ai suffisamment parlé des victimes de cause et blessure volontaires ici je suppose que le capitaine Moussa Dadis Kamara étant le commandant en chef des forces armées à l'époque le commandant du régiment de la garde présidentielle le responsable de la garde présidentielle et l'ordonnateur principal à tous ces hommes qui sont allés commettre ces coups de blessure volontaire les viols également qui ont été commis au stade par ces berets rouges ces endarmes ces policiers là également je mets ça sur la tête du capitaine Moussa Dadis Kamara comme étant complice sans vouloir revenir sur tous ces PV là parce que le monde m'attend ensuite monsieur le président vous vous verrez que il y a eu beaucoup de blessés beaucoup de morts beaucoup de femmes violées beaucoup de personnes torturées tout ça sur les ordres du capitaine Moussa Dadis Kamara bref vu les déclarations des partis civils les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à la barre le capitaine Moussa Dadis Kamara en sa qualité de président de la république commandant en chef des forces armées responsable de la garde présidentielle commandant du régiment présidentiel garant de la sécurité de tous les Guinéens n'ayant pas arrêté le massacre n'ayant pas fait arrêter les suspects après le massacre et n'ayant non plus fourni la liste de ceux qui ont participé à la préparation la planification la fourniture de moyens et à l'exécution du massacre s'est rendu coupable de plusieurs infractions à travers la responsabilité du commandement et de sa participation personnelle dans la commission des dites infractions il s'agit entre autres de complicité d'assassinat complicité de coups et blessures volontaires par arme à feu complicité de coups et blessures volontaires par arme blanche complicité de torture complicité de viols collectifs et esclavages sexuels complicité de destruction d'organes humains complicité de séquestration complicité de dissimulation de corps complicité de pillage destruction de biens mobiliers et vols complicité en fin de traitements inhumains et dégradants toutes ces infractions monsieur le président relève des crimes contre l'humanité il me reste deux seulement monsieur le président vous déclarerez le capitaine Moussa Dadis Kamara coupable et convaincu de toutes ces infractions il me reste deux personnes seulement très rapidement le capitaine Marcel Guilavogi sur le piège de la pharmacie et la séquestration des blessés suivant le prové d'audition de partis civils copte 916 en date du 29 avril 2010 madame Oumou Bari secrétaire domicilé Amdallah au concasseur après qu'elle ait raconté ses péripéties au stade jusqu'à s'abriter dans une concession voisine à l'Andrea déclarée devant le pôle des justes d'instruction qu'à 16h les agents de la Croix-Rouge sont venus nous mettre dans des brancards pour nous déposer au service des urgences de l'hôpital de Donka vous voyez en ce moment ils ne pouvaient même pas se tenir debout encore moins marcher vu la gravité des blessures l'ampleur des blessures il a fallu les mettre dans des brancards il nous a été demandé je m'excuse après les premiers soins et à la demande de la Croix-Rouge il nous a été demandé d'aller nous servir un médicament à la pharmacie de l'hôpital peu après mon départ des militaires sous le commandement d'un certain Marcel qui portait un bandeau rouge jaune et vert sur sa tête sont venus piller la pharmacie ils se sont mis à embarquer des blessés dans leur véhicule je précise que les militaires avaient braqué une mitrailleuse sur l'hôpital donc même l'hôpital était menacé d'être pilonné un hôpital aussi ça c'est grave c'est la raison pour laquelle docteur Hadyamare Magiello-Bari et les autres médecins qui étaient sur les lieux étaient venus protester vigoureusement après le traitement ce n'est que le lendemain matin que mon époux est venu me chercher sur l'épouse et blessure volontaire par armes blanches et menace de mort mon distingué confrère a largement parlé de de coups et blessures portées sur les leaders politiques notamment sur monsieur Sidiatouré je n'ai pas besoin de revenir là-dessus à l'audience du 28 mars 2023 monsieur Loussenifal également a parlé éloquemment des coups que monsieur Marcel a assénés à monsieur Sidiatouré même dans la voiture c'est lui qui a menacé de faire exploser la grenade à la clinique Ambroise parait j'ajoute ça à l'audience du 3 mars 2023 Talhat Garanke Yalo déclarait Marcel Guilavogui était avec Tumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques lui son rôle principal c'était de frapper les leaders et de blesser chacun sur la tête si vous voyez la photo des leaders chacun a reçu une blessure sur la tête suivant le procès verbal numéro 34 d'ici mai 2011 de la commission rogatoire le colonel Claude Pivet déclarait aux enquêteurs citations aux environs de 20 heures dans sa chambre accouchée la chambre du président où j'ai trouvé le colonel Korka ancien ministre du commerce et le commandant Mandu Djubaté directeur du bureau de presse de la présidence d'alors devant tout c'est je lui ai exprimé mon désir d'arrêter Tumba et ses complices pour implication dans la tragédie du 28 septembre 2009 entre autres lieutenant Marcel ça c'est le colonel Claude qui pili qui accuse le capitaine Marcel il a voulu le mettre aux arrêts bref monsieur le président vu les déclarations des partis civils les témoignages apportés à l'instruction préparatoire et à l'instruction définitive ici le capitaine Marcel Guilavogui s'est rendu coupable des faits des coups de blessures volontaires par armes blanches pillages et déportation des blessés menaces de mort complicité de torture complicité de séquestration complicité des traitements inhumains et dégradants vous le déclarerez coupable de toutes ces infractions et enfin le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui je termine par lui sur sa présence à Conakry et au Camp Kundara au moment des événements du 28 septembre sur son PV d'interrogatoire là j'exploite son PV d'interrogatoire lui-même en date du 5 août 2015 le sergent-chef Paul Mansa Guilavogui reconnaît qu'il avait été radié de l'armée guinéenne pour avoir quitté camp où il servait pour venir à Conakry au temps du CNDD voici un militaire qui était à Cancang dans une unité là-bas lorsque le CNDD est venu au pouvoir il a quitté son unité sans permission il est venu se joindre au CNDD il affirme qu'il fréquentait le camp Kundara où il a servi aux côtés de Begré commandant du dit camp le plus pervers de tous les pervers sur les recommandations du commandant Ishiaga et du capitaine Makambo donc ce sont les deux qui ont recommandé d'aller travailler avec Begré il soutient ceci si je dis que je n'étais pas au camp Makambo j'aurais menti là où je me trouvais c'est comme un salon j'étais chauffeur et ce que j'avais à faire c'est de conduire en cas de mission voilà tout le monde sait que le 28 septembre les militaires qui se sont rendus là-bas ils étaient en mission et comme Begré et tous ces éléments s'étaient rendus là-bas il a dû conduire l'un des véhicules puisqu'ils étaient en mission sur sa participation au massacre au 28 septembre au massacre au stade du 28 septembre le sergent chef Paul Mansa Guilavogui confirme qu'il était chauffeur et en cette qualité il conduisait les éléments en cas de mission étant donné que son commandant et tous ses éléments étaient au stade moi je présume qu'il est évident qu'il était l'un des chauffeurs ce jour aller au stade et massacrer la population civile était la mission de Begré c'était sa mission c'est pourquoi d'ailleurs le sergent Paul Mansa a reconnu devant le pôle des juges d'instruction lorsqu'il affirme Tumba et Begré sont allés au stade chacun avec sa garde c'est lui qui l'a dit Tumba et Begré sont allés au stade et chacun avec sa garde comment il l'a su ? c'est parce qu'il était physiquement présent il les a identifiés au moment où il commettait les exactions il a identifié Tumba il a identifié Begré il est parti avec lui donc il n'y a pas de discussion là-dessus c'est celui qui a permis de dresser la liste celui-là qui a permis de dresser une liste de 21 éléments qui se sont rendus au stade à bord de 3 pick-up qui ont d'abord fait escale au camp camayenne ancien camp boireau avant de rallier le stade il s'agit entre autres lorsque vous prendrez messieurs le président sont PV vous verrez la liste lieutenant Begré commandant du camp Kundara Tanene Ngefi Dos Balaketa Rambo Adzidane Joe Alia Kuruma Adzidane Mane Small Soldat Adzidane Lala Adzidane Alia Adzidane Alia Silla Adzidane Fatoumata Adzidane Chef Brino Mas Cobelé Adzidane Chef Fantamadi César Bouba et enfin Sergent Paul Mansa Guilard 21 personnes les 3 pick-up pouvaient faire les 21 personnes c'est ça la vérité vous avez été vu au camp camayenne d'abord c'est là où vous avez campé avant de rallier le stade c'est là où vous avez campé la présence de Begré et ses éléments au stade lors du massacre est également confirmée par le capitaine Marcel Guilavoli là aussi c'est un accusé qui vous accuse lors de son second passage monsieur le président il déclarait avant d'arriver à la porte du stade j'ai vu Begré et sa troupe entrer en force au stade c'est le capitaine Marcel qui le déclare il ne peut pas inventer dans la mesure où lui-même était présent monsieur le président plus loin il ajoute je n'ai vu aucun élément de la garde présidentielle au stade il n'y avait que la garde parallèle Joseph Makambo Moussa Thiebouro Kamara Begré et ses hommes et j'ai reconnu tout ma diakité c'est le capitaine Marcel Guilavoli qui le déclare donc vous dire ici monsieur le président que le 28 septembre j'étais à Cancan non il était là il a participé au mouvement il a participé au massacre monsieur le président sur la séquestration de plusieurs manifestants au camp suivant preuve d'interrogatoire sergent-chef Paul Mansa Guilavoli déclare ceci c'est lui-même qui parle quand je suis venu au camp Makambo j'ai trouvé des détenus et il m'a été rapporté que ce sont les gens qui avaient été arrêtés au stade là il fait semblant qu'il qu'il n'était pas au stade que c'est après le massacre qu'il est venu alors qu'il était présent cette séquestration est confirmée par les sueurs Mamadou Samba Bari et Tcherno Mamadou Aliou Diallo et Ouf je n'ai pas besoin de revenir là-dessus sur sa participation aux séances de torture infligées aux manifestants séquestrés suivant son propre PV Serjan Paul Mansa Guilavogi déclare devant le pôle des juges d'instruction il y a eu des tortures à ma présence la personne qui le faisait c'est Begré et ses hommes il fait partie des hommes de Begré il a fui son unité d'origine pour venir se joindre à Begré il était devenu un membre à part à part anti-dévelopment de Begré c'est dans une grande salle c'est lui qui racontait c'est dans une grande salle qu'ont regroupé les gens tout s'est passé à ma présence les victimes ont parlé du salon à l'étage au troisième étage leur lieu d'entraînement c'est ce salon là qu'il parle c'est cette grande salle là qu'il parle on faisait exposer des gens sous le soleil c'est lui qui parle quand le chef donne des ordres on ne peut pas ne pas le faire ça veut dire qu'il a exécuté les ordres lui-même il a exécuté les tortures dont s'agit consistait à mettre les gens au soleil autour du main nos clients le racontaient ici on vous fait coucher et on vous dit de regarder le soleil on frappait autour du main c'est lui qui parle avec des matraques Begré donnait ses ordres après s'être saoulé il n'y avait pas de temps précis pour les tortures il n'y avait pas de temps donc à n'importe quel moment on pouvait torturer les gens ils pouvaient même faire les tortures tard la nuit tard la nuit ça c'est le système ancien qui a été incorporé dans l'armée moi-même j'ai assisté des clients dans les bandes de 2h 3h du matin à leur déficit 2h 3h du matin j'amenez les clients dans ma voiture et après j'ai plaidé pour les ramener à la maison pour ne pas qu'ils soient mis en détention donc quand il dit lui-même que parfois des tortures se faisaient tard la nuit il confirme c'est vrai monsieur le président en plus de son aveu des victimes se sont exprimés devant le pool des juges d'instruction et devant cette barre c'est le cas par exemple de Mamadou Samba Bari et de Tcherno Mamadou Aliou Diallo Mamadou Samba né à Demoltouma Pita déclaré à l'audience du 9 octobre 2023 devant vous ici le 28 septembre 2009 j'ai appelé le numéro d'un frère du nom d'Amadou Korkaba après ma sortie du stade après ma sortie du stade celui qui a répondu a déclaré qu'il est au camp Kundara c'est ainsi que je me suis rendu au camp Kundara une fois à l'intérieur on nous a bastonné versé de l'eau chaude ils nous ont fait monter au troisième étage où nous avons trouvé le colonel Aïdor Ba en détention il nous donnait 50 coups chaque jour le jour que le sergent Paul est ivre est fatigué il nous demande de nous mettre en sardine à la question de savoir vous étiez combien il a dit que nous étions un homme de 26 se mettre en sardine c'était quoi se superposer cela durait combien de temps 10 à 15 minutes imaginez-vous celui qui est en bas ceux qui sont en bas ceux qui sont en milieu qui sont battus qui ont faim qui ont soif on les superpose pendant 10 à 15 minutes mais c'est la mort dans l'âme pourquoi vous avez été pourquoi vous avez retenu spécialement le nom de sergent Paul et celui des tanénés je ne sais pas s'ils étaient plus proches de vous c'est ça est-ce que c'est après les 50 coups qu'on vous versez de l'eau fraîche oui on vous donnait à manger et à boire en combien de fois par jour c'est le lieutenant Tanéné qui nous donnait à manger et à boire Tanéné est-ce que vous aviez été entendu sur PV jamais personne n'a été entendu pourquoi on détient les gens si on reproche quelqu'un de quelque chose pourquoi on ne l'entend pas sur PV et on rencontre monsieur Tcherno Mamadou Aliou déclare à l'audience du 11 octobre 2023 après m'avoir arrêté embarqué dans une picote on m'a amené au Cancundara avec un groupe de manifestants au troisième étage c'est l'heure sale d'entraînement le sergent Paul nous a insulté en nous traitant de rebelles avant de nous dire de se mettre en sardine celui qui en haut est toujours copieusement chicoté c'est pourquoi j'avais dit quand on dit dès qu'il dit mettez-vous en sardine il s'est précipité et il s'est cogné chacun veut être en bas pour ne pas recevoir les coups de chicotte le mardi vers 14h je vais dire le 29 septembre on nous a appelé pour prendre le café c'est le café de la police il s'agissait de se coucher sur le goudron chaud et de recevoir 50 coups avant de nous faire ramper on nous a dit après d'aboyer comme les chiens ce que nous avons fait on nous a dit de magnifier d'adis ce qui fut fait ensuite on nous a dit de se coucher et de regarder le soleil ce qui fut fait également mercredi vers 12h le sergent Tarnene nous a demandé si nous avions mangé donc lundi mardi jusqu'au mercredi vers 12h ils n'avaient pas en train de subir les tortues bon je pense qu'on va se limiter là aujourd'hui monsieur le président ah oui parce que vous ne vous ne terminez jamais donc on va je suis à la dernière page s'il vous plaît il fait nuit je n'ai que trois lignes s'il vous plaît monsieur le président je termine je n'ai que trois lignes s'il vous plaît allez-y alors voilà on va voir le dimanche j'ai été libéré avec l'intervention d'un policier moyennant le paiement d'une rançon bref au vu des déclarations concordantes des partis civils les différents témoignages et surtout l'avé du sergent chef Paul Mansa Guilavogui son avé monsieur le président ce dernier s'est rendu coupable des faits d'assassinat meurtre viol collectif coups et blessures volontaires par arme à feu torture séquestration traitement inhumain et dégradant au stade et au camp vous le déclarerez coupable et convaincu de toutes ces infractions monsieur le président honorable ACC vous comprendrez aisément que le bureau rouge de la garde présidentielle dont le capitaine Marcel Guilavogui le lieutenant Begré le sergent chef Paul Mansa Guilavogui capitaine Joseph Macambo Georges Théodore Gonosangaré 140 les endarmes les policiers les recrues de Caléa et les miliciens habillés en maillot de Chelsea sont individuellement responsables des crimes contre l'humanité commis le 28 septembre 2009 au stade du même nom leur chef hiérarchique à savoir le capitaine Moussa Dadis Kamara le colonel Moussa Chebouro Kamara le colonel Jean-Claude Pivi le colonel Ablai Shérif Diaby sont également responsables des crimes contre l'humanité pour avoir donné des ordres aux subordonnés ou pour s'être abstenus d'empêcher leurs subordonnés de commettre les crimes ou encore pour n'avoir sanctionné personne après le massacre vous les déclarerez tous coupables et convaincus des crimes contre l'humanité l'état guiné monsieur le président l'état guiné avait la responsabilité de protéger ses citoyens contre les graves violations des droits de l'homme cependant les forces de sécurité guiné ont démontré qu'elles sont spécialisées dans la répression à sang contre la population qu'elle devrait protéger c'est pour cette raison que le gouvernement guiné a l'obligation de procéder à la réparation adéquate effective et rapide du préjudice subi par les victimes le tout en application des dispositions des articles 7 et 28 du statut de Rome 4 486 et 487 du code de procédure pénal 194 195 197 198 206 208 230 203 239 à 242 510 514 à 516 373 381 382 297 298 299 849 268 849 268 303 283 283 288 19 et 20 du code pénal guinéen. En le faisant, vous aurez rendu justice et sauvé le reste de l'humanité. Il me reste les intérêts civils seulement, M. le Président. Les intérêts civils seulement. Demain, vous ferez ça. Merci, M. le Président. Cette affaire est renvoyée au 15 mai 2024 pour la suite des débats. Merci. M. le Président Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.